Le cycle de conférences en design de l'UFR4 vous présente sa quatrième séance. Un doctorat en design, mais pourquoi faire ? Ok, donc bon, du coup, comme Catherine l'a dit, je m'appelle Camille Manson et je suis un doctorat en design à l'école doctorale de Paris 1, à l'école APESA, et à l'Institut Acte, un doctorat qui est dirigé par Catherine, Chomara, comme Margot. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait pour passer du master au doctorat, voir un petit peu en quoi ça va plus loin dans la recherche et pourquoi j'ai choisi d'y aller. Et après, je rentrerai plus particulièrement dans mon sujet de recherche, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est particulièrement et là où j'en suis, comment je procède, tout ça. Mais d'abord, du coup, c'est le titre de la conférence, le doctorat, pourquoi faire ? Je vais vous dire pourquoi moi j'ai choisi et pourquoi j'en suis arrivée à en faire un. Parce que, alors de base, j'ai une formation en fait en design d'espace, j'ai fait un BTS en design d'espace. Je savais à ce moment-là que je voulais enseigner, mais je savais aussi que je voulais pratiquer à côté, mais je ne savais absolument pas de quelle manière, parce que c'est quelque chose qui est très ouvert et très vaste, c'est absolument pas fermé. Donc, du coup, je suis partie pour l'enseignement, en tout cas en licence 3 à Paris 1, pour faire la licence à remédia. Et ensuite, à ce moment-là, on a rencontré une des professeurs qui est Sophie Fetrault, qui nous a expliqué un petit peu le métier d'enseignant-chercheur, et où elle nous a expliqué notamment qu'il y avait toute une partie qui était effectivement théorique, où il y avait de l'écriture, de la production d'articles, de la recherche vraiment pure et dure, où vraiment c'était de la veille documentaire, de la recherche, quoi. Mais il y avait aussi toute une partie pratique où il y avait vraiment, on pouvait monter des projets, elle-même dirigeait en fait des projets qu'elle avait menés en partenariat avec des institutions, par exemple. Et du coup, il y avait toute une partie comme ça de travail d'équipe, et tout le contraire du travail de recherche qui est parfois assez solitaire. Et du coup, ça alliait aussi bien la théorie que la pratique, et j'ai trouvé ça super intéressant. Elle nous avait expliqué à ce moment-là, elle nous avait fait participer à un de ses projets, justement, où elle-même, elle travaillait avec le Louvre. Et en fait, elle avait élaboré tout un dossier, des recherches sur une thématique précise qui avait intéressé le Louvre. Et du coup, elle a constitué son équipe et elle a monté le projet comme ça avec eux, et elle a géré le projet entièrement, et c'était hyper intéressant. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon ben ok, c'est ça. Maintenant, je vais faire ça. Et à côté de l'enseignement, donc la recherche, ça me paraît vraiment être le super compromis. Donc, j'ai continué après en faisant le M1, en designer immédiat toujours, et le M2, comme la plupart d'entre vous, du coup, en spécialité recherche. Et puis, comme je voulais être enseignant-chercheur, le doctorat. Donc, je vais commencer à vous raconter un petit peu, ça c'est le point de vue un peu plus administratif, comment y accéder, quel parcours, tout ça. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, bon ben après le master, on n'est plus dans une classe, on est tout seul, donc il faut un peu élaborer ça. D'abord un peu seul, et puis bon, après avec le directeur des thèses, bien sûr. Donc, à la fin du master, on a passé la soutenance en juin. Je me suis pris quelques jours pour redescendre un peu de tout ça. Et ensuite, j'ai commencé à travailler début juillet sur l'élaboration d'une première version du projet de thèse, où là, vraiment, c'était un peu du... J'ai balancé des idées, toutes les idées qui me venaient, pour un peu élaguer et voir tout ce qui pouvait être faisable au vu du mémoire. Parce que du coup, il faut prendre du recul, voir ce qui a fonctionné ou pas, ce qui vaut le coup d'être repris, approfondi. Donc, tout ça, ça se retrouvait dans une première version, on va dire, un peu crash test du projet de thèse. Ensuite, début août, c'est là que j'ai contacté Catherine pour voir si elle-même... Enfin, pour avoir déjà son avis sur cette première version du projet de thèse, et voir si ça pouvait correspondre, si on pouvait vraiment continuer de travailler ensemble là-dessus. Parce qu'après, je vous expliquerai plus particulièrement, mais du coup, ma thèse porte à la fois sur le design, mais aussi sur l'anthropologie. Donc, il fallait bien s'assurer que j'en parlais du point de vue du design et non de l'anthropologie, parce que sinon, auquel cas, il aurait fallu se tourner vers un anthropologue. Mais ce n'était pas le cas. Je suis restée du côté du design, parce que je ne suis pas anthropologue, tout simplement. Et donc, on a continué comme ça, avec des recommandations, tout ça, pour faire évoluer, pour affiner ce projet de thèse. La question du financement s'est posée aussi. Donc ça, Margot vous en parlera peut-être. On n'a pas eu la même approche là-dessus, donc c'est ça qui est un peu intéressant. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas commencer de doctorat sans avoir de financement. Et donc, il y en a plusieurs possibles. Il y a des contrats qu'on peut avoir avec des entreprises, par exemple, où si notre propre sujet les intéresse, ou si un des sujets qu'eux proposent correspond avec le nôtre, on peut travailler pour eux et pour nous à la fois. Mais ça, c'est pareil. C'est quelque chose où là, moi, c'était déjà bien trop précis pour trouver quelqu'un qui vraiment allait s'intéresser à ça. C'était vraiment une mission impossible. Après, il y avait aussi la possibilité d'avoir un contrat doctoral. Mais ça, c'était impossible aussi, vraiment, pour le coup, au niveau des dates, puisqu'il aurait fallu postuler en janvier du Master 2. Sauf que nous, à ce stade-là, on n'avait même pas écrit notre mémoire. Donc, comment élaborer un projet de thèse à ce moment-là, ce n'était pas possible. Donc, du coup, il ne restait plus que, en tout cas, la solution la plus probable, c'était celle d'avoir un job à côté. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu en me demandant est-ce que je candidate à des endroits où je vais vraiment faire de la recherche aussi toute la journée. Mais je me suis dit, faire ça toute la journée pour quelqu'un d'autre et rentrer et refaire de la recherche pour moi après par-dessus, je vais moins avoir envie, je vais être fatiguée de faire ça. Donc, j'ai postulé dans des musées, j'avais déjà fait auparavant pour tout ce qui est médiation ou accueil ou surveillance. Et du coup, j'ai commencé à travailler au musée d'Orsay en octobre dernier. Et donc, ça faisait une activité dans la journée un peu, déjà un peu moins solitaire, un peu moins cérébrale, on va dire, pour que le soir, quand je rentre, je sois d'attaque vraiment pour pouvoir travailler dessus. Donc, c'était stratégique. Et donc, ensuite, on arrive au mois de septembre. Donc là, on a validé la version finale du projet de thèse. Et comme les candidatures sont assez tard, en fait, c'est mi-octobre, avec une validation mi-novembre, j'ai commencé directement à travailler. Enfin voilà, il fallait lancer le début du travail. Après, pour les dates, ça, c'est la même chose tous les ans, à rien près. Mi-octobre, on dépose les candidatures et mi-novembre, on a la validation. Enfin, la réponse. Et puis, on débute officiellement le doctorat. Donc voilà, pour ce qui est un peu du cheminement à faire jusqu'au début officiel, on va dire. Alors ensuite, oui, pour expliquer plus précisément en quoi ça consiste et ce que je fais particulièrement. Donc moi, il y a bien sûr une thèse à écrire, ce qui est la chose principale. Et moi, c'est une thèse, du coup, plus projet, parce qu'il y a des doctorats qui peuvent être entièrement académiques où vraiment, on se concentre essentiellement sur une thèse à écrire. Mais du coup, comme ce que j'avais fait en Master 2 juste avant, c'était un mémoire accompagné d'un projet, là, c'est la même chose, c'est une thèse plus un projet à côté. Pareil, que je vous expliquerai un peu mieux plus tard. Et à côté de ça, ça, c'est la chose qu'on sait le moins, généralement, et qu'on apprend un petit peu sur le tas. Mais moi, je l'avais appris lors de la conférence de l'année dernière. Donc bon, voilà, au moins, ça sert à quelque chose de le dire. Et là, ça s'appelle en fait un portfolio, parce que le fait d'avoir, de rendre une thèse, on obtient 150 crédits ECTS sur les 180 nécessaires à la validation du doctorat. Et du coup, il en reste 30. Et ces 30 crédits-là, ils s'obtiennent en fait par la validation de certains, c'est un peu des items en fait, des sortes de petites missions à remplir et à pouvoir en justifier à la fin. Et chacune d'entre elles rapporte, bon, là, on voit des choses comme deux ECTS ou des choses comme ça. Bien sûr, toutes, enfin, si on les fait toutes, c'est très bien, mais toutes ne sont pas à remplir. On a le choix en fait de choisir un peu ce qu'on va vouloir faire ou pas, ce qui colle aussi surtout à ce dont on a besoin pour faire avancer le sujet ou pas. Donc, il y a quatre grosses catégories en tout cas. La première, c'est apprendre, ensuite produire, encadrer et s'insérer. Et on retrouve, par exemple, là-dedans, la conférence d'aujourd'hui, par exemple, je crois qu'elle rentre. Oui, c'est ça. Participer à une conférence, ça fait partie de ces choses-là où ça va rapporter un certain nombre de crédits qui vont s'ajouter à ça. La publication d'articles aussi fonctionne. Et comme là, par exemple, dans la revue en ligne dont Catherine est rédactrice en chef, c'est ça ? J'ai publié un article, justement, qui fait un petit peu la synthèse de ma recherche en master et qui propose une grosse ouverture sur le début du doctorat. Donc, en gros, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais en ultra développé. Et donc, voilà, c'était des choses comme ça qui permettent, du coup, de remplir ce portfolio sur les quatre années. Donc, on peut vraiment étaler, mais il y a des choses aussi comme le voyage d'études ou enfin vraiment des choses. C'est très varié. L'enseignement, il y a plein de choses comme ça possibles à cocher, à checker. Et ensuite, on arrive au bout de ce portfolio. Voilà, alors, du coup, maintenant, pour expliquer un petit peu en quoi le doctorat, il va plus loin que dans ma recherche que j'avais commencé en master dans mon mémoire, parce qu'effectivement, quand on est dedans, on a l'impression de vraiment essorer le sujet et d'aller jusqu'au bout, parce que j'ai choisi de continuer un petit peu. Enfin, si, j'ai complètement même sur le même sujet que celui que j'ai traité en master. En master, donc, du coup, il faut prendre un petit peu de recul pour voir sur quoi on va se replonger complètement. Et donc, pour resituer un petit peu ce sur quoi j'avais travaillé, moi, je m'étais intéressée à la manière dont les territoires en déshérence, ils pouvaient inspirer au designer une révolution écologique, parce que j'avais commencé, je crois que tout avait commencé de la lecture de Victor Papanek, qui était design pour un monde réel. Je ne sais pas, vous connaissez sûrement, à mon avis. Catherine fait oui. On l'a eu en cours. Bon, ben voilà, parfait. Et donc, du coup, j'avais commencé par lire cet ouvrage-là, où je me disais, bon, ben, c'est quand même un designer qui parle, un praticien. Et il dénonce l'aspect, c'est donc en 1971, il commence directement à dénoncer l'aspect complètement capitaliste du design, où vraiment, enfin, c'est l'image qui lui colle à la peau de toute manière. C'est quelque chose qui est réservé aux pays les plus développés, les plus riches. C'est quelque chose de complètement élitiste, ou enfin, c'est de la fabrication en série, des choses dont on n'a pas forcément besoin. Des fois, on ne sait même pas à quoi ça sert. Voilà, il y avait toute une image comme ça. Et ce que j'avais trouvé génial, c'était le fait que lui s'intéressait aux pays, bon, ben, qu'il appelait à l'époque du tiers-monde. Bon, aujourd'hui, l'appellation est contestable, mais bon, à l'époque, c'était déjà énorme de penser de cette manière-là. Et puis, de s'intéresser un peu aussi au design minimal, du peu, faire vraiment avec que des choses qui entourent les personnes des pays les moins favorisés, faire vraiment avec ce qu'il y a, enfin, c'était du vernaculaire un peu précurseur. Donc, du coup, j'ai trouvé ça vraiment super. Et le fait de s'intéresser à ces territoires-là. Et moi, ce qui m'avait interpellée, c'était l'appellation tiers-monde, parce que je me suis dit, bon, ça sous-entend quand même une certaine hiérarchie entre les territoires, entre les différents pays. Ça sous-entend aussi un peu que ces pays-là ont tout à apprendre de nous. On a tout à leur apporter, mais c'est complètement unidirectionnel et il n'y a rien à faire dans le sens inverse. Il n'y a pas vraiment de partage sous-entendu. Et donc, du coup, c'est un peu ça qui a lancé le début de la recherche. Je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, en fait, ces pays-là, que ce soit même pas seulement tiers-monde ou les pays qu'on pense entièrement rongés par la pauvreté, mais aussi les territoires autochtones, enfin, tous les territoires qui ont des populations qui ne collent pas exactement avec l'image occidentale qu'on a de notre contexte de vie. Tous ces territoires-là, en fait, ils regorgent de techniques, de manières de vivre, de fabriquer, de produire, de faire, qui sont complètement différentes et qui peuvent être vraiment, enfin, qui peuvent nous sembler tout à fait novatrices. Et donc, je me suis intéressée un petit peu, enfin, de plus près à tout ça. Et effectivement, parfois, c'est par la force des choses qu'il y a certaines techniques qui sont produites. Nous, on a l'habitude de tout avoir sans, enfin, en claquant des doigts et on ne se pose pas la question de la manière dont c'est fait, s'il y a des choses qui sont trop produites ou pas, enfin, alors que là-bas, il y a un certain discernement, que je parle globalement, de toute manière, où vraiment, chaque chose est produite en pleine conscience, où les techniques inventées pour, nous, on n'y penserait même pas parce qu'on n'a pas besoin d'y penser, mais du coup, c'est des idées complètement, enfin, c'est génial à étudier. Et donc, du coup, pour ces territoires-là, je me disais, mais ça me semble impossible d'écrire dessus et de travailler dessus, alors que moi, je suis ici, je suis en France et je, enfin, c'est l'Europe, j'en sais rien, je n'y suis jamais allée, je ne sais pas à quoi ça ressemble, donc j'ai décidé d'y aller pour voir, au moins, comment ça se passe sur place, et j'ai fait des recherches, et du coup, je me suis attardée sur le peuple sami, qui est en Laponie, donc qui s'étend sur toute la Laponie suédoise, finlandaise, norvégienne et russe, et moi, je suis allée en Laponie suédoise à Kiruna, où, justement, j'ai pu un peu rencontrer des personnes de cette population-là et voir un petit peu comment ça se passe sur place, comment ils vivent, et ce qui me semblait vraiment super et intéressant à la fois, c'est que c'est le dernier peuple autochtone d'Europe et que, surtout, c'est un territoire européen, occidental, dans un des pays qu'on pense les plus développés, et il y a quand même un peuple autochtone, et il y a quand même ce type de territoire, sans aller, sans penser directement à des pays, genre l'Inde ou des pays africains, on peut aussi trouver, enfin, il y a des territoires comme ça, il y en a partout, et il y en a même en France si on va plus loin. Donc, du coup, voilà, je me suis intéressée à cette population-là. Et le but, vraiment, c'était de contribuer, à travers cette recherche, à une abolition de cette hiérarchie sous-jacente entre les territoires, et de montrer qu'il y aurait une, donc ça, c'est le terme que j'avais utilisé à cette époque-là, une hybridation possible entre les techniques de ce territoire-là et de notre contexte de vie à nous. Donc là, c'était vraiment focus sur ce territoire-là, mais en imaginant que ça puisse être adaptable à tous les autres. Et donc, j'étais partie, oui, sur une hybridation des techniques, des idées, essayer de voir, dégager des principes sur place de ce qu'ils font, pour voir comment les adapter chez nous, qu'est-ce que ça pourrait donner, et du coup, d'un point de vue écologique aussi, qu'est-ce que ça peut nous apporter, à l'un comme à l'autre, jusqu'où ça peut aller. Alors, ça avait donné lieu, du coup, à un projet qui avait accompagné le mémoire, où j'avais fait, dans un premier temps, une sorte de répertoire de tous les principes possibles que moi, j'avais repérés sur place. Bon, en un court temps, j'y étais restée à peine une semaine, donc ce que j'avais pu voir sur ce temps-là, pour essayer de montrer vraiment qu'il y a tout un large potentiel de projets possibles à établir et de principes à adapter, et que dans chaque territoire, c'est la même chose, donc qu'on peut vraiment se réapproprier et partager des techniques entre territoires. Et je m'étais attardée sur un en particulier, qui était la récupération des imperfections naturelles, où, en fait, les Samis, ils reprenaient les surplus, en fait, ce qui débordait des arbres, les excroissances des arbres, pour les couper, les vider, les façonner, et c'est comme ça qu'ils font leurs bols, leurs assiettes et tout ça. Et donc, du coup, c'était vraiment... Ce qui m'avait intéressée, c'était ce cycle de récupération de déchets, de ce qui déborde, de ce qui ne sert pas plus, de transformer la matière et puis de réemployer. Il y avait tout un cycle de réemploi, de renouvellement du cycle de vie, tout ça. Et je l'avais adapté à mon contexte, en regardant un petit peu, en reprenant qu'est-ce qui déborde, qu'est-ce qui ne sert plus. Et bon, on tombe vite sur les déchets, les poubelles, le recyclage, donc toutes les matières, enfin, plastique, métaux, carton. Et moi, j'avais travaillé sur le carton en essayant, justement, de reproposer une... Ça avait donné, au final, une collection un peu de vaisselle en pâte à carton et bioplastique, où, justement, j'avais refait tout ça et où j'avais allié, là, la Laponie avec le centre Val-de-Loire, chez moi, et en reprenant, justement, des anciens moules de la faïencerie de Gien pour mouler la vaisselle dessus. Donc, voilà, ça avait donné ce projet-là. Et après, avec le recul, en revenant dessus, et même au fur et à mesure de la recherche, je me suis rendue compte que même au-delà d'une hybridation des techniques, il était beaucoup plus question d'une hybridation des disciplines, en fait, où on hybridait le design à l'anthropologie. Donc, bon, encore, le terme hybride, c'était vraiment le terme du moment. Maintenant, il y a une évolution là-dessus, mais à ce moment-là, c'était ça. Et où, du coup, je me suis dit, bon, ben, voilà, quoi, il y a vraiment quelque chose à faire entre les deux. Et surtout, pour moi, à ce stade-là, ça me paraissait improbable et presque impossible qu'un designer se rende dans un territoire en déshérence. Sans anthropologie, il y aura toujours cet aspect un peu, pas de domination culturelle, mais presque, et où, vraiment, il pense devoir apporter quelque chose sans rien recevoir en retour. Avec l'anthropologie, ça apporte tout l'aspect des sciences sociales, on s'intéresse au contexte, on s'intéresse aux personnes, aux manières de faire, c'est tout l'aspect humain, finalement, qui vient en plus. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment là-dessus qu'il allait falloir continuer et prolonger la recherche. Et c'est en ça que le doctorat me permet d'aller plus loin, c'est que je me suis vraiment focalisée sur cette association et pour la pousser, pour voir ce qu'il en est, si d'autres personnes en parlent, comment on le pratique, comment on l'écrit, quels sont les termes utilisés pour définir la relation entre les deux. Donc, c'est là-dessus que je suis partie. En fait, je me suis vite rendue compte que cette discipline-là, elle était vraiment naissante, mais très, très naissante, parce qu'on parle de la fin des années 2000, voire début 2010, et qu'il y a très peu de personnes qui ont écrit des ouvrages vraiment entièrement consacrés à ça. Il doit y en avoir six ou sept, il y a sept livres à tout casser écrits dessus, et qui sont absolument tous anglophones. Donc, du coup, il n'y a aucun ouvrage francophone écrit dessus, et il y a deux gros points névralgiques où on en parle, c'est les États-Unis et le Danemark. Donc là, j'ai remis aussi en Australie, mais c'est parce que la personne, en ce moment, enseigne et travaille là-bas, mais sinon, globalement, c'est le Danemark et les États-Unis, où j'ai appris d'ailleurs, à force de lire, de me renseigner, que ce n'est pas forcément vu de la même manière aux deux endroits, en plus de ça, pas forcément pratiqué non plus, on n'en parle pas pareil. Donc, du coup, voilà, en plus, c'est des personnes qui ne sont pas forcément en contact les unes avec les autres non plus. Donc, il y a vraiment quelque chose, enfin, il y a vraiment un lien à opérer entre tout ça, quelque chose à dégager, des visions à confronter. Donc, voilà. Et moi, la thématique vraiment qui m'intéresse, je me suis recentrée sur l'anthropologie au service du design territorial, où c'est le même début que le mémoire, mais du coup, on va plus loin sur la liaison entre design et anthropologie. Dans un premier temps, il fallait vraiment élaguer et comprendre un peu tout ce qui a été écrit dessus. Et comme je le disais, comme c'est que des personnes un peu pionnières, précurseurs, tout le monde n'écrit pas de la même manière dessus, tous les ouvrages ne se ressemblent pas forcément. Il y en a où c'est plutôt des guides, des notices pour savoir comment on fait de l'anthropodesign, comment ça fonctionne. D'autres où c'est plus une sorte de répertoire de définition de la nature qui peut exister entre les deux. D'autres où c'est plus chronologique, où on reprend un petit peu de là où sont parties les deux disciplines et comment elles en sont venues à se rejoindre et à fusionner en quelque sorte. Donc voilà, il y avait tout un travail comme ça préalable à faire pour comprendre vraiment, pour faire l'état des lieux de cette discipline et voir ce qui a déjà été fait. Et là où moi, je peux me glisser et où intervenir, quoi faire, quoi dire, comment comprendre tout ça. Alors par exemple, je vous parlais des ouvrages, on a celui de Christine Miller, que j'ai pu rencontrer, je vous parlerai de ça juste après, qui elle est aux Etats-Unis et qui elle justement semble assez extraite de ce qui se passe ailleurs au Danemark. Mais son ouvrage est très intéressant parce que du coup, c'est vraiment pour expliquer qu'est-ce qu'il en est de la relation entre ces deux disciplines, pourquoi ils se sont rejoints, qu'est-ce qui s'est passé. Après, on a Rachel Charlotte Smith qui est au Danemark. Pareil, là du coup, on explique un petit peu mieux la rencontre des deux disciplines, l'impact que ça a sur les... et à la fois sur le design et à la fois sur l'anthropologie. Et Wendy Gunn aussi, mais ça après, toutes les personnes du style Wendy Gunn, Rachel Charlotte Smith, Stone Auto, toutes ces personnes travaillent régulièrement ensemble. C'est vraiment là, on a plus une équipe en fait. Alors ensuite, je vais vous expliquer ma méthodologie de travail un petit peu, comment je me suis organisée en fonction de tout ça pour répartir le travail, comment je procède en fait. Mais avant ça, juste rappeler que la méthodologie globale générale, c'est exactement la même que celle du mémoire, c'est juste que ça dure plus longtemps, mais c'est la même chose. On commence toujours avec la définition de la thématique de recherche où, ben voilà, c'est par là que j'ai commencé en revenant un peu sur mon mémoire. Ensuite, en élaborant une problématique pour juste savoir sur quoi on va travailler, quels ouvrages choisir pour l'état de l'art justement. balayer un peu tout ce qui existe, réduire au corpus parce qu'on ne peut pas tout lire non plus, les lectures, et puis après, de manière générale, en fait, aller chercher les informations, les mettre en regard, et puis après, élaborer des hypothèses. Voilà, chose où je ne suis pas encore arrivée pour le moment. Mais du coup, voilà. Et plus particulièrement, moi, je me suis organisée en trois temps avec une phase, la première phase qui est plutôt académique, c'est une entrée académique, parce que comme je le disais, j'avais besoin de beaucoup lire et beaucoup voir ce qui se passe, tout ce qui a été écrit. J'avais besoin d'amasser le maximum d'informations parce que comme c'est nouveau, comme je n'en savais pas grand-chose, il fallait vraiment, enfin, c'était purement, et ça l'est encore d'ailleurs, purement académique. Donc, je vais vous détailler ça, mais ensuite, les deux dernières phases sont plus relationnelles avec une phase d'entretien où là, je vais m'entretenir avec justement ces auteurs, ces théoriciens en design, en anthropologie, ceux qui se disent anthropodesigners, et ensuite, une phase d'observation où là, il serait question de pouvoir les rencontrer et de voir un peu vraiment comment ils agissent, comment ils pratiquent. Donc voilà, pour la phase académique, donc ça, c'est celle où je suis vraiment actuellement, donc elle se compose évidemment de lecture, de l'élaboration d'une bibliographie où je répertorie absolument tout ce qui touche de près ou de loin au domaine. La création, bah oui, je tiens à jour des documents un peu de synthèse où je répertorie un peu les éléments principaux de mes fiches de lecture, j'essaye déjà de dégager des axes principaux pour avancer dans le travail, pour retrouver ça après avec les autres ouvrages lus. Après aussi, je m'étais intéressée, vu que j'appelais ça avant une hybridation, là je me suis intéressée plus particulièrement et c'est ce qu'on voit à l'écran à l'appellation de la nature un peu de la relation entre les deux disciplines et voilà, donc l'élaboration aussi de documents, d'outils, un peu de synthèse comme ça en cours, je trouve ça pas mal parce que ça permet de visualiser les choses autrement et même pour l'avancement, c'est bien, ça fait un peu une, on peut regarder très rapidement, voir les choses les plus importantes et le document peut évoluer parce que c'est vraiment un outil quoi. Donc ça par exemple, c'est un petit peu ce dont tous les auteurs qui ont parlé de la relation entre design et anthropologie, quels mots ils utilisent, on peut voir un petit peu aussi s'ils y sont favorables ou pas, il y en a certains pas trop, on voit qu'il y en a qui parlent de provocation ou ce serait une provocation qui dépeint la culture d'usage avec des termes liés au design, donc bon, lui on se doute qu'il n'est pas forcément pour, qu'il en parle mais ce n'est pas de mon cœur. Après, il y a plusieurs degrés d'appellation, il y en a qui parlent un peu timidement de chevauchement et de bricolage où on sent que, c'est limite de la superposition, ça ne se mélange pas trop mais il y a un début de quelque chose, voilà, le bricolage, bon, pareil. Après, hybridation et collaboration, bon là, on retrouve le terme du coup, on parle carrément d'une troisième discipline qui est créée à part entière, d'une discipline hybride, après aussi, on a des questions de rencontre et de relation carrément entre les deux où on parle d'une anthropologie au moyen du design parce que, le terme anglais c'est design anthropology mais il n'y a pas de terme français, donc comment savoir si on parle d'anthropologie du design, design anthropologique, c'est pas la même chose en fait, selon où on positionne les mots, la traduction littérale, c'est pas vraiment, enfin voilà, il y a un mot à poser là-dessus en français en tout cas, on parle aussi de relation de correspondance entre les deux, d'un domaine transdisciplinaire, donc ça, je me suis beaucoup appuyée sur cette appellation-là parce que Christine Miller, elle parle vraiment des différences entre la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité où vraiment c'est des niveaux différents d'investissement des deux disciplines jusqu'à ce qu'elles finissent par se fondre, limite l'une dans l'autre et qu'on crée quelque chose de complètement à part entière et là, moi je m'y retrouve plus en tout cas dans cette définition-là. Après, on parle aussi parfois de méthodologie et ça, ça me paraît intéressant aussi, une méthodologie décolonisée qui évite néocolonialisme et impérialisme et c'est un peu ce qu'on cherche à fuir aussi à mon avis du côté de l'anthropologie. Enfin, à mon avis, si les deux se sont retrouvés ensemble, c'est pas arbitraire, c'est parce que les deux ont aussi commencé de manière assez radicale parce qu'à la base, l'anthropologie, c'était quelque chose de... ça s'affirmait presque qu'il y avait quelque chose de passé colonial. Et du côté du design, on a aussi tout l'aspect élitiste, capitaliste. Donc, il y a deux gros passés comme ça à surmonter et puis des présupposés aussi qui leur collent encore à la peau aujourd'hui. Donc, à mon avis, ça les a vraiment poussés l'un vers l'autre. Donc, c'est pour ça que parler de méthodologie décolonisée, ça me paraît intéressant aussi. Donc, voilà, il y a toute cette partie-là et alors après, normalement, donc ça, voilà, ça, c'est un début de timeline, en fait, que j'ai fait qui permet de rejoindre et de comprendre, donc elle n'est pas complète, évidemment, elle va s'étoffer, qui permet de comprendre d'où ça part, d'où elles sont parties, ces deux disciplines ou comme je le disais tout de suite, au départ, au 19e siècle, donc c'est un peu le commencement des deux, on a Auricol qui caractérise le design comme l'amélioration de l'apparence des produits. Bon, voilà, on parle de là, on parle de là quand même et au niveau de l'anthropologie, on la pensait comme une étude exclusive des sociétés non occidentales, donc c'était quand même très catégorique. Aujourd'hui, on a bien avancé où vraiment tous les territoires peuvent être sujets de l'anthropologie. Donc, on retrace un petit peu tous les tournants, tout ce qui s'est passé, toutes les publications qui ont changé aussi, qui ont eu des gros effets dans l'une discipline ou l'autre. Bien sûr, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a eu des séquelles dans les deux disciplines. Alors voilà, aussi, on a une mutation dans les années 1950-60, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, c'est un peu pour ça, à mon avis aussi, qu'il y a deux foyers comme ça assez marqués. On passe du design centré objet à centré utilisateur. Et on remarque un petit peu ce phénomène-là aussi à l'école d'Ulm. et c'est quelque chose qui va vite se développer aussi en Scandinavie, d'où le Danemark, ça a tout son sens, où vraiment, on ne pense plus que à l'objet, on pense aussi quand même à la personne qui va l'utiliser. Et ça, ça fait un bond dans le design. Après, que ce soit pour l'anthropologie, on se décale doucement des projets traditionnels, donc on s'ouvre un petit peu plus que seulement à des territoires non-occidentaux où on étudie l'être primitif. Voilà quoi, c'est vraiment l'étude du bon sauvage. Il y a des termes comme ça qui ont été employés. Donc on se décale un petit peu de ça et on a une auteure qui est Alison Clark qui pour elle définit vraiment le commencement du design anthropology dans les années 60-70, au cours de ces années-là. parce qu'on a un tournant du côté du design en tout cas de la fabrication industrielle vers le social et le contextuel. Donc on a quand même une ouverture du design vers toutes ces problématiques un petit peu plus sociales et humaines. Alors après, bien sûr, on a l'apparition du livre de Victor Papanek. Donc tout ça, ça s'est fait dans les mêmes années. Donc ça a provoqué tout un tas de micro-fractures en fait dans les deux disciplines qui ont contribué à les rapprocher l'une vers l'autre. Après, voilà, on a la publication de Writing Culture de James Clifford et George Marcus qui provoquent justement tout un tas de fissures et de décalages dans l'anthropologie et qui accentuent la critique et l'auto-évaluation. Et ça, globalement, tout auteur confondu, c'est ce qu'il pense qui manquait à l'anthropologie et que le design peut apporter, qui est l'aspect un peu de l'auto-évaluation et de la critique. Parce que sur l'anthropologie, c'est très bien, on a l'aspect science sociale, intérêt pour le contexte, pour la personne, mais ça manquait d'un aspect complètement critique que le design peut apporter. Et c'est un peu là-dessus qu'ils se sont rejoints et c'est ces aspects-là qui se sont majoritairement développés. Ensuite, les années 90, où là, on commence à se rapprocher un petit peu, mais n'empêche, ça se fait de dizaines d'années en dizaines d'années, ça a été assez lent, où on place d'abord un petit peu plus l'ethnographie au sein du design. Et à ce moment-là, on parle de design ethnographiquement informé, où on s'aide un petit peu de, mais ce n'est pas une fusion, ce n'est pas une transdisciplinarité, mais quand même, on commence à associer l'un à l'autre. Et finalement, à la fin des années 2000, au cours des années 2000, on commence à se servir du savoir-faire des anthropologues au sein du processus même de design et vice-versa. et les chercheurs montrent le besoin d'intégration des valeurs humaines dans l'approche critique et réflective du design. Du coup, c'est ce que je disais, là, on commence vraiment à ce que les deux disciplines vraiment se rejoignent et qu'on tend vers la transdisciplinarité. Et après, dans les années 2010, ça sera la prochaine case, mais c'est là que majoritairement les ouvrages dont je vous ai parlé tout à l'heure sont sortis. Il y en a vraiment, je crois que ça a commencé vers 2008 et le dernier, 2017. Enfin, c'est très, très récent. Et on parle pour la première fois, le premier livre a mentionné un rapport entre le design et l'anthropologie, c'était que 1987. Donc, voilà, le temps que tout ça vraiment se tasse, évolue et devienne quelque chose, voilà, ça prend du temps et finalement, c'est assez récent. Voilà. Alors, ça, c'était la phase académique. Donc, maintenant, la phase d'entretien que j'ai commencé en parallèle parce que, bien sûr, je n'ai pas encore fini la phase académique, mais la phase d'entretien, j'ai commencé à prendre contact, un peu ambiance premier contact, voilà, juste pour me faire connaître d'eux, y aller doucement parce que si jamais je dois leur demander de venir les voir, tout ça, d'y aller en douceur et donc pour leur demander un petit peu qui les avait formés, d'où est-ce que c'était venu cette envie de travailler, parce que la majorité d'entre eux sont anthropologues. Donc, d'où l'idée leur était venue de travailler sur le design et une association possible entre les deux disciplines, enfin, vraiment, pour connaître un petit peu les bases sans leur poser tout un tas de questions et elles sont super gentilles parce que les trois, j'en ai contacté quatre, j'en ai trois qui m'ont répondu quasi instantanément où on sent que c'est pas une urgence mais presque, quand même, de continuer à en parler, elles sont contentes qu'il y ait des gens qui continuent de s'y intéresser et pour elles, en fait, c'est dommage parce que, enfin, c'est pas dommage mais c'est tellement récent et il y a tellement peu de personnes qui travaillent dessus qu'il faut absolument faire perdurer ça et que ça continue de se développer parce que pour le moment, on ne sait pas trop le nommer, on ne parle même pas encore de discipline, c'est qu'un champ ou un domaine transdisciplinaire, ça ne correspond pas vraiment encore à une discipline à part entière donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et donc elles sont ravies de pouvoir en parler et de partager ce qu'elles font, leurs sources un petit peu, par contre, en discutant, on se rend compte que c'est des gens qui ont choisi de travailler sur ça par eux-mêmes, en tout cas, pour le cadre de Christine Miller, c'est un petit peu ça, il n'y a pas eu quelqu'un qui lui a donné envie ou qui l'a amené ici, c'est vraiment, elle-même, c'est une des seules, elle a une formation de designer à la base, ensuite, elle a travaillé plus dans le business et ensuite, elle a refait de l'anthropologie par-dessus donc vraiment, c'est à force d'aller à droite, à gauche et de faire des, enfin, de remarquer certaines choses qu'elle en est arrivée là mais du coup, c'est que des personnes comme ça qui sont faites un petit peu sur le tas donc il n'y a pas un auteur majeur de référence, c'est toutes ces personnes-là qui sont un peu pionnières mais en tout cas, ils m'ont tous donné de quoi lire, de quoi les tenir au courant avec plaisir et elle-même, elle a dit, allez hop, on fait une visio donc j'ai pu même discuter avec elle et vraiment, c'était vraiment intéressant quoi. Donc au moins, au moins, je sais que ces personnes-là sont disponibles et peuvent me donner des infos et contribuer à cette recherche-là. donc ça, c'est la phase d'entretien qui est plus, enfin, qui va venir du coup après ça où j'élaborerai toute une série de questions un peu plus précises. J'attends d'avoir lu tous leurs livres pour vraiment avoir des questions plus ciblées et la phase d'observation qui, elle, serait pour le coup un peu plus anthropologique que sociologique où là, idéalement, j'irais avec ces personnes-là pour voir comment ils le pratiquent parce que pour le moment, dans les livres, on parle beaucoup plus, c'est plus de la description, c'est très théorique, on en est encore à définir ce que c'est, on n'en est pas encore à relater des expériences de projets, de pratiques, tout ça, c'est ultra, c'est assez flou de ce côté-là. Donc ce qui me semble intéressant, c'est de comparer la manière dont ils en parlent, dont ils écrivent avec la manière dont ils le pratiquent comme c'est quelque chose de tout récent, de nouveau, il y a peut-être des manques ou des zones d'ombre ou des choses tout à fait claires et très intéressantes aussi, mais à mon avis, la comparaison, tout ça est assez complémentaire et pourra m'amener en tout cas à une bonne dose d'informations, mettre en regard et où là, je pourrais vraiment l'adapter à ma problématique et là, comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, voilà, alors, compte rendu des premiers mois et projections, compte rendu des premiers mois, ça va, il n'y a pas eu trop de soucis étant donné que la lecture, ce n'est pas bousculé par rien, j'ai pu la continuer normalement. Après, pour rejection, c'est plutôt cette partie de rencontre qui est un peu incertaine, mais bon, d'ici là, ça va aller, ça va le faire et on va trouver des solutions de toute manière et voilà. Après, question de timing, normalement, on touche presque là dans quelques mois à la fin des lectures, donc pour clôturer cette première partie complètement académique et pour rentrer plus pleinement dans la phase relationnelle et donc, voilà, pour pouvoir faire évoluer ces documents et faire évoluer le sujet. Donc, voilà, je pense avoir fait globalement le tour de la question, mais si vous, vous en avez, n'hésitez pas. alors, justement, le temps des questions est venu, alors y a-t-il donc parmi les auditeurs et auditrices donc des questions qui se posent par rapport à cet exposé ? Peut-être que tu l'as dit du coup au début quand j'étais en train de naviguer dans un zoom qui ne répondait pas etc., j'ai l'impression que l'idée pour toi de faire un doctorat elle est arrivée très tôt, avant ton master presque ? Ah oui, avant le master en licence. Donc, tu savais dès le début que tu voulais faire de la recherche et que c'était ton objectif très très tôt finalement dans tes études ? Oui, ben oui, je savais, oui c'est comme ce que je disais au début du coup avant je savais que je voulais enseigner et pratiquer à côté mais je ne savais pas de quelle manière je voulais pratiquer et quand Sophie Fetraud du coup nous a parlé de la recherche là ça c'était l'illuminée et c'était parti pour ça et après bon ça me ouais non je n'ai jamais changé d'idée et je me suis dirigée vers ça et voilà ça a bien fait oui alors en attendant peut-être que les questions arrivent moi j'en ai une en fait sur le fond et qui concerne un point épineux puisque donc tu l'as dit à plusieurs reprises mais sans réellement aller jusqu'au bout bon peut-être parce que c'est pas simple tu dis au départ j'étais partie sur l'idée d'une hybridation des disciplines donc entre anthropologie et design et là j'ai beaucoup apprécié donc la façon dont tu as essayé de d'ailleurs de manière générale surtout ton exposé la façon dont tu tires parti de tes capacités de designer justement donc à montrer les choses et à appuyer ton discours sur des documents qui rendent intelligible réellement donc je trouve le propos donc ça c'est très bien et j'ai particulièrement apprécié la diapo où tu montres en fait justement comment on hésite à qualifier cette relation entre les deux disciplines et donc tu finis par dire mais au bout du compte c'est peut-être l'idée d'une transdiscipline qui me conviendrait est-ce que tu peux expliquer ça ? Bref discipline pas forcément parce que parce qu'il a été enfin prouvé je ne sais plus je crois que c'est Christine Miller justement qui a regardé les conditions pour qu'on puisse appeler un domaine une discipline et c'est trop naissant enfin il n'y a pas ça ne remplit pas toutes les conditions pour être appelée une discipline mais la relation elle elle est transdisciplinaire entre les deux parce que du coup il y a enfin il y a un niveau d'investissement dans les deux disciplines telles qu'on parle d'une transdisciplinarité et moi ça me correspond plus au sens où je ne veux pas simplement parler d'une superposition ou d'un petit peu d'un chevauchement avec l'interdisciplinarité ou la multidisciplinarité je veux vraiment parler de quelque chose à part entière ou comme ce qu'ils écrivaient une sorte de troisième discipline enfin c'était vraiment ce niveau d'investissement et d'implication entre les deux entre design et anthropologie qui fait surgir quelque chose de nouveau où on fait pas juste un on colle pas les deux l'une à l'autre en gardant un peu tout là il y a vraiment une extraction et des choses intéressantes dans l'une et l'autre pour façonner quelque chose de nouveau mais effectivement c'est il n'y a pas une bonne réponse à mon avis parce que tout le monde est un peu hésitant sur le sujet tout le monde y va de son propre avis il y a toujours l'hybridation mais oui en tout cas sur la transdisciplinarité je pense que c'est ce qui me convient le plus et est-ce que tu penses pas que justement parce qu'une thèse c'est toujours un gain de connaissance de toute matière donc bon est-ce que tu crois pas que finalement ta thèse va servir à ça c'est-à-dire elle va servir à essayer de mettre un peu peut-être pas de l'ordre ou en ordre mais une forme de précision sur la manière justement dont ce champ ou cette discipline peut se construire c'est-à-dire préciser l'objet préciser la méthode suivie préciser les principaux concepts même si évidemment ça sera pas clos mais au bout du coup est-ce que c'est pas de ça dont il s'agit ? Bah si je pense que si surtout après avoir commencé à en parler avec les auteurs ou enfin moi je me faisais une idée où je me disais bon bah ils sont à peu près tous de la même génération ils ont tous travaillé dessus à peu près au même moment à mon avis ils sont assez clos eux-mêmes sur ce qu'ils pensent et finalement pas du tout enfin si il y en a qui sont même pas en relation les uns avec les autres c'est enfin si ça va servir à ça faire un petit peu le point sur ce qui existe faire le lien d'abord et puis après la synthèse et voir ce qui en ressort justement si complètement si si alors bien sûr enfin moi je je trouve que ce qui est tout à fait intéressant aussi dans ton exposé c'est parce que bon je l'ai vu évoluer ton travail évidemment depuis le M2 et ce que je trouve intéressant c'est les phases ce que tu appelles la méthodologie de travail avec justement cette phase académique donc de lecture qu'on doit tous faire dès lors qu'on travaille sur un sujet et le lien que tu établis entre cette phase et la phase d'entretien et d'observation ça je trouve que c'est tout à fait intéressant parce que bon évidemment là c'est une thèse particulière mais la question qui est aussi posée à travers ta thèse puis celle de Margot et puis etc et puis la question que beaucoup de M2 je pense se posent que ce soit dans le M2 le nôtre à Paris 1 ou ailleurs c'est au fond comment procéder et là je trouve qu'on a une bonne réponse une réponse pertinente pourquoi ? parce que finalement tu te sers des outils qui ont été forgés par d'autres je veux dire la question des entretiens telle qu'elle a pu par exemple être mise au point par la sociologie tu te sers aussi de l'importance de l'observation qui est d'ailleurs tirée de l'anthropologie elle-même autrement dit ce que je trouve intéressant c'est cette idée de prendre des outils méthodologiques dans d'autres champs que ceux du design tout simplement pour y voir clair sur une question donc qui toi te tient à cœur ça je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que ce qui fait la pertinence du propos c'est la façon dont on se saisit d'outils quels qu'ils soient pour en tirer profit et ça je pense que de manière générale pour tout sujet c'est ce qui doit guider c'est-à-dire on ne doit pas s'inscrire forcément a priori dans un champ on doit s'inscrire dans un champ de façon concomitante avec ce qui est intéressant pour traiter son sujet peut-être tu veux réagir par rapport à ça je pense non mais juste que ça ça a été un peu impulsé avec le master aussi où pendant le mémoire on cherchait justement de par quel angle aborder les choses donc ça a montré ça m'avait montré à ce moment-là ce qu'il était comment il était possible d'envisager un sujet bien que ce soit du design comment servir un petit peu de ce qu'il y a d'autre oui comme outil voilà pour procéder et c'est vrai que ça me enfin là ça me guide bien ça me permet d'y voir clair et c'est rassurant quoi donc ça définit des étapes claires donc ouais non c'est bien ça me va pour le moment de toute façon on pourra peut-être revenir à la fin des deux des deux s'exposer pour pouvoir peut-être déjà imaginer des questions croisées ou autre donc je pense que Margot ça va être à toi donc merci Camille derrière pour ton exposé nous t'écoutons et bien bonjour à tous merci beaucoup Catherine en tout cas pour l'invitation c'est c'est un peu émouvant et c'est un plaisir vraiment pour moi de partager ce que je fais parce que je pense que le doctorat en design on n'en parle pas assez et qu'on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs la question qui a été posée c'était un doctorat pourquoi faire mais je crois que je vais essayer de répondre aussi à comment faire parce qu'entre avoir l'idée de faire un doctorat et vraiment le faire c'est pas forcément c'est pas forcément évident j'espère qu'avec Camille à défaut de susciter des vocations au moins on répondra à vos questions pour vous donner les clés en tant qu'étudiant de Master 2 pour vous guider ou au moins que vous puissiez faire un choix en tout cas éclairé en ayant les informations en main alors je vais commencer d'abord par me présenter parce que vous allez voir que le doctorat n'est pas arrivé là par hasard donc j'ai fait un bac un bac scientifique général et après j'ai fait deux ans de classe préparatoire en art et design donc pour préparer le concours de normal sup et j'ai préparé aussi les arts déco concours que je n'ai pas eu donc je suis arrivée finalement dans le milieu universitaire par le biais d'un une sorte d'accord entre ma classe prépa et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je suis arrivée en licence 3 design art média alors vous allez voir ma présentation elle est elle est beaucoup moins centrée sur mes recherches que vraiment l'expérience du doctorat et presque du développement personnel entre guillemets mais il faut savoir que quand on est dans une classe préparatoire et qu'on n'a pas les concours arriver à la fac au début c'est vécu comme un échec c'est horrible de dire ça mais on va en reparler après en fait il y a il y a juste plein de façons d'étudier le design il suffit juste de trouver celle qui nous convient je vous montrerai un petit peu après quand on parlera du cadre dans lequel on fait son doctorat mais voilà donc je suis arrivée dans le milieu universitaire pas vraiment par choix au début et puis le fait c'est que après la troisième année de licence les deux années de master et bien j'en reprends encore pour trois ans pour un doctorat donc finalement j'ai bien fait peut-être d'arriver voilà d'arriver dans le milieu universitaire donc ça c'était un petit peu ce qui s'est passé avant le doctorat et je vais je vais un peu insister justement sur cette transition entre le master et le doctorat parce que moi la différence de Camille au début je n'envisageais pas du tout de faire un doctorat et ça arrivait vraiment pendant le master de recherche quand j'ai commencé à faire de la recherche finalement donc je vais peut-être m'attarder un petit peu sur cette transition et toutes les questions qu'on se pose et voilà un petit peu toute la démarche qu'il y a derrière donc moi j'ai eu mon master en juin 2019 et en juillet 2019 étant donné que nous n'étions pas du tout concernés par les restrictions sanitaires du Covid etc évidemment je l'ai fêté donc on est très fiers quand on obtient son master vous avez le droit d'être fiers de vous et tout le monde est très fier de vous mais la question qui préoccupe tout le monde c'est et maintenant tu vas faire quoi et maintenant tu as déjà trouvé du boulot etc moment qui est quand même très angoissant Coralie il me semble que j'ai vu dans la galerie qui est là vient de créer un compte Instagram justement pour les jeunes diplômés qui s'appelle jeunes et diplômés voilà c'est un moment dans une vie en fait après le master jusque là on se laisse un peu porter et puis après le master il y a cette réalité de se dire maintenant les études c'est censé être terminé qu'est-ce qu'on fait et c'est ça peut être quand même un moment assez difficile assez difficile à vivre entre guillemets donc ma réponse était que j'envisageais de faire un doctorat voici à peu près la réponse que j'ai eu en face de moi c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter qu'est-ce que c'est que le doctorat enfin voilà on est confronté à une espèce de perplexité dans notre entourage qui d'ailleurs ne sait pas ce que c'est que le design donc ne sait pas ce que c'est qu'un doctorat en design donc voilà on se prend ça un petit peu comme réponse et il faut savoir que dans notre tête ça ressemble à peu près à ça on se pose mille questions on se dit j'aimerais faire un doctorat et voilà c'est mon idée mais comment je vais faire qu'est-ce qui va se passer c'est très compliqué donc je vais essayer maintenant de prendre un peu les points d'interrogation un par un voilà pour dire comment moi j'ai trouvé des réponses à ces questions que vous vous poserez si vous vous lancez dans la grande aventure du doctorat donc première question qui est finalement celle à laquelle Catherine nous proposait de répondre aujourd'hui c'est pourquoi faire un doctorat première réponse parce que je veux faire de la recherche et ça c'est pour moi c'était loin d'être évident parce que comme l'a dit un petit peu Camille en fait on ne sait pas que c'est un métier alors je reviens à mon histoire un peu de développement personnel en fait pour moi ça a toujours été un petit peu un petit peu compliqué parce que je faisais des études en design mais comme vous l'avez vu j'ai jamais eu de formation très professionnalisante en tout cas la classe préparatoire tout comme un cursus universitaire c'est très ouvert on apprend beaucoup plus à réfléchir à ce qu'on fait qu'à faire entre guillemets donc du coup pour moi c'était très difficile de se projeter en tant que designer je sais que je voulais faire des études en design et que je me voyais travailler dans aucune discipline mais pour moi être designer c'était enfin je n'y voyais pas alors je vais je vais reprendre un petit peu ce schéma pour vous expliquer pourquoi en fait ce que j'aimais et ce pourquoi j'étais douée donc ma passion entre guillemets c'était vraiment lire réfléchir et écrire et dans un projet par exemple tout ce qui m'intéressait c'était vraiment la phase d'analyse d'un projet où on va se positionner on va réfléchir au contexte etc mais finalement moi tout ce qui était partie de développement de projet m'intéressait beaucoup moins et donc je ne savais pas jusqu'à maintenant qu'on pouvait être payé pour réfléchir lire écrire et faire tout ce que j'aimais donc ça a été un peu une découverte une découverte pour moi en master qu'il y avait un métier et qu'on pouvait faire de la recherche son métier et ça c'est voilà c'est pas c'est pas forcément évident et ça a vraiment été une découverte heureuse donc deuxième gros point d'interrogation qu'est-ce que c'est ce métier finalement c'est qu'est-ce qu'on fait de nos journées qu'est-ce que c'est que la recherche en design et ça rejoint toujours le pourquoi je veux faire de la recherche on arrive très bien à visualiser ce qu'est la recherche en médecine par exemple on en parle beaucoup en ce moment avec le Covid etc mais la recherche en design personne ne comprend ni comment je peux expliquer ça arrive à visualiser à quoi ça sert et pourquoi on fait ça donc pour l'expliquer très simplement j'expliquais à mon entourage que faire de la recherche comme en médecine c'est simplement avoir une question un problème à laquelle on va avoir envie de répondre et de trouver une réponse et après quelle que soit la discipline on va avoir des moyens différents de trouver cette réponse mais finalement la recherche en design c'est tout simplement ça donc cette étape un petit peu de l'été qui a suivi mon obtention du master a été de définir cette question et donc d'aboutir à ce qu'on appelle le projet de thèse tout simplement c'est un moment qui est assez important parce que finalement comment vous expliquez ça sans dégoûter personne il faut savoir que comme l'a dit Camille le doctorat c'est quelque chose de très solitaire et que finalement on sort c'est une formation où on sort complètement du système de classe de cours de professeur vous êtes juste vous face à vous-même entre guillemets et c'est vous qui vous fixez vos contraintes etc et qui vous imposez en fait des étapes et des choses à faire entre guillemets mais vous n'avez aucune contrainte extérieure qui va vous obliger à faire quoi que ce soit et si vous n'avez pas envie de répondre à votre question vous ne pourrez jamais écrire votre thèse et vous ne pourrez jamais finalement arriver au bout de votre doctorat parce qu'il ne faut pas oublier que le corps humain est quand même il me semble assez fainéant à la base et que forcément entre l'idée de rester sous sa couette ou de se lever pour aller lire parfois pendant 8 heures toute une journée etc il faut bien qu'il y ait quand même l'envie et qu'il y ait cette chose qui va vous motiver qui va vous pousser à le faire donc ça c'est un moment quand même hyper important la définition de cette question de recherche et de voilà quoi quelque chose qui est un peu viscéral on a envie de savoir on a envie de répondre à notre question donc hop finalement oui c'est vrai que notre présentation avec Camille se ressemble un petit peu j'ai un peu fait comme elle j'ai pris un peu de recul après ce master et voilà tout ce temps on a été très très à fond entre guillemets la tête dans le guidon dans notre sujet j'ai pris un peu de recul pour réussir à définir une question qui serait à la fois plus large parce qu'évidemment on a trois ans pour la traiter mais qui serait en même temps assez spécifique puisqu'il ne faut pas oublier que quand vous faites un doctorat à la fin vous êtes spécialiste de votre sujet aussi et ça rejoint un petit peu la question de Catherine tout à l'heure à Camille qui lui disait mais finalement c'est ta thèse qui va faire émerger peut-être cette nouvelle discipline c'est que voilà on va produire des connaissances que a priori personne d'autre n'a produites sinon notre question n'a pas lieu de se poser si quelqu'un y a déjà répondu et voilà il faut bien réussir à trouver l'équilibre entre ce qu'on a déjà fait en master ce qu'on sait déjà et comment on peut en extraire une question en extraire quelque chose qui à la fois oui nous ouvre un terrain un peu plus large mais qui va vraiment être un point de spécialité et de spécialisation donc comme je vous disais je n'ai jamais eu vraiment de formation très spécifique mais petit à petit je me suis assez précisément dirigée vers le design graphique je me suis auto-spécialisée entre guillemets si on peut dire ça et donc en master j'ai produit un mémoire sur les livres de graphistes alors je vais vous montrer un petit peu après de quoi il en retourne qui sont pour moi en fait des objets de mon corpus qui sont des objets un petit peu hybrides c'est-à-dire entre le livre parce qu'ils ont la forme d'un livre et qu'ils sont faits pour être lus mais qui sont en même temps parfois tendent vers le livre d'artiste c'est-à-dire vers l'œuvre d'art quand des fois on n'arrive plus à lire quand on a vraiment cette matérialité qui prend le pas sur le contenu et finalement j'ai conclu de mon mémoire que ces objets-là ils avaient une autre fonction que celle de la lecture qu'ils avaient vraiment une fonction esthétique en elle-même de porter l'attention du lecteur sur l'objet qu'il va avoir en main plutôt que sur le contenu sur le contenu du livre donc ça c'était un petit peu ma conclusion de mon mémoire et donc en prenant mon recul par rapport à tout ce que j'avais fait je me suis rendu compte que ce qui était en jeu quand je parlais de matérialité de l'objet de plasticité etc en fait ça se jouait au niveau de la lettre au niveau de la lettre et de la composition du texte finalement je ne me suis pas tant intéressée par exemple à tout ce qui est la reliure ou à d'autres propriétés physiques en termes de choix de matériaux du livre ou ce genre de choses moi ce qui m'intéresse finalement je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait à chaque fois et les questions que je me posais qui étaient extrêmement liées à la lisibilité à la désautomatisation pardon de la lecture voilà on était presque entre le design graphique et la typographie et ce qui m'a aussi été été extrêmement révélateur c'est que mon projet pratique donc comme l'a expliqué Camille tout à l'heure en fait on a produit un mémoire et en plus un projet pratique à côté c'était un projet de typographie donc je vais retracer un petit peu la genèse de ce projet en fait j'avais déjà j'avais déjà travaillé sur cette histoire de plasticité de la lettre en licence 3 quand on avait un cours lors d'un cours en fait de pratique graphique où on avait comme comme demande de réinterpréter un caractère un caractère qui existait déjà donc moi c'était le garamont la typographie académique entre guillemets par excellence et moi j'étais vraiment donc j'avais fait plein de recherches plastiques et l'enjeu aussi de revoir une typographie c'est de voir quels éléments on va garder de la typographie qui existe donc le garamont et qu'est-ce qui va faire que nous on va créer quelque chose de nouveau et donc comme vous voyez là ça avait donné lieu à une composition où j'avais vraiment voulu garder cette idée de texture et vraiment d'une lettre qui va être plastique et qui va s'imposer peut-être même au détriment de la lecture mais voilà c'était déjà des questionnements qui en licence 3 avaient émergé et lors du coup de mon projet de master je suis allée je suis allée au bout j'ai créé ma typographie au bout de A à Z avec les capitales les minuscules l'italique même donc voilà donc il y a eu tout ce travail de dessin et de bon alors les réglages typographiques ne sont pas ne sont pas optimaux mais mais voilà j'ai vraiment développé ce projet j'avais à coeur de finalement dans le projet de licence 3 on était on était plutôt dans du lettrage donc c'est à dire qu'on n'avait pas cette notion de pouvoir composer un texte avec la typographie donc en master j'ai vraiment franchi un cap on va dire en créant en créant voilà une typographie avec un fichier et voilà et je pouvais et je pouvais tout à fait utiliser ma typographie c'était c'était voilà assez satisfaisant on va dire d'arriver jusqu'au goût de ce projet là et comme je n'avais pas envie de m'arrêter là je me suis posé finalement des questions pour rejoindre toutes mes pistes mes pressentiments que j'avais sur cette plasticité de la lettre qui va empêcher la lecture ou qui va en tout cas faire lire autrement j'ai un petit peu joué avec cette typographie en en créant d'autres versions une avec les déchets de mes dessins par exemple les lettres que je jugeais les moins réussies je vous montrais juste avant quelques planches sur le côté voilà j'ai essayé de créer une typo avec vous voyez ce que j'ai appelé les déchets c'est peut-être pas le terme adapté mais également avec alors je rentre dans des considérations un peu techniques mais en typographie il y a quelque chose qui s'appelle la hauteur d'œil vous le voyez là par exemple sur le Garamond qui fait que toutes les lettres vont avoir la même échelle et vous le voyez sur mes planches de dessin j'ai par exemple dessiné des Z en très grand et des A en beaucoup plus petit et j'ai voulu garder finalement cette échelle complètement différente et divergente en fonction des lettres et ma troisième piste ça a été de jouer sur l'approche c'est-à-dire la distance qu'il y a entre les lettres pour voir à quel point on pouvait créer une espèce de texture de lettres de choses qui se tissent et qui s'entrecroisent en fait où les lettres deviennent vraiment le matériau qui va former une texture donc je retrace ça de manière un peu plus claire donc en licence 3 j'avais déjà ces préoccupations de dessiner des lettres très plastiques et d'interroger du moins la plasticité de la lettre que l'on n'a plus du tout qu'on perd totalement quand on utilise les typographies en traitement de texte on n'a pas du tout ces considérations de plasticité en master 1 et en master 2 donc j'ai eu tout mon projet de recherche donc qui était à la fois entre la typographie et le design graphique et maintenant arrive le doctorat où vraiment je me ressente sur cette lettre et sur la plasticité de la lettre où j'abandonne l'objet livre finalement et donc on arrive à mon projet donc on est en septembre 2019 je vous mets la version définitive de mon projet de doctorat mais comme Camille il y a eu plusieurs versions et plusieurs allers-retours avec Catherine parce que voilà il faut réussir à mettre au clair tout ça et donc voici le titre officiel on va dire de mon doctorat donc lorsque la lettre fait image c'est vraiment quand on a cette lettre plastique qui ne sert plus à lire mais qui sert vraiment à exister en tant que tel l'esthétique de David Carson parce que je travaille sur le designer graphique américain David Carson je vais vous montrer tout de suite ce qu'il fait donc la première partie du projet de doctorat c'est exactement ce que je viens de vous dire c'est comment j'ai fait la transition entre mes recherches de master et la question qui va m'animer en doctorat je présente dans mon projet de thèse brièvement David Carson et pourquoi je l'ai choisi lui et vous allez voir sur les visuels ça paraît voilà alors donc David Carson c'est un designer graphique je ne sais pas si vous le connaissez mais je vous conseille vraiment de le connaître et d'aller voir son travail parce que c'est quand même un pionnier et au-delà de ça c'est quand même un personnage un sacré personnage parce qu'il faut savoir que David Carson ce qui fait des bases c'est que c'était un surfeur professionnel à la base donc il est complètement autodidacte il a appris le design graphique en explorant les logiciels etc et il a produit ces choses là donc il a travaillé notamment à la direction artistique de plusieurs magazines et il a mis il a complètement révolutionné en fait la mise en page c'est à dire que là on n'est pas du tout dans un travail artistique on est dans le cadre du magazine imaginez si on recevait notre aile décorateur ou notre Marie-Claire ou je ne sais quoi mise en page de cette façon là c'est complètement révolutionnaire enfin c'est vraiment quelque chose qui pose question en tout cas on a par exemple d'autres revues comme par exemple Émigrer je ne sais pas si vous connaissez mais donc le propre de cette revue par exemple Émigrer c'était de montrer des expérimentations typographiques etc là pas du tout là le magazine c'était des magazines qui étaient dédiées à des sports de glisse donc que ce soit le skateboard ou le surf évidemment domaine de prédilection de David Carson et donc on n'est pas du tout dans des revues qui de base appartiennent au champ du design graphique absolument pas et lui il arrive et il éclate complètement les compositions comme ça et il malmène les lettres à sa guise entre guillemets et voilà c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup et la vraie question que je me pose au fond c'est comment d'un point de vue esthétique on va recevoir ça en fait parce qu'on n'est plus du tout dans de la lecture et dans le fonctionnel mais on est vraiment dans de la pure image quand on a quelque chose je ne sais pas si vous voyez ma souris mais quand on a quelque chose comme à droite on a toutes les lettres qui sont complètement embrouillées et qui forment un espèce de nœud comme ça de texte on n'est plus dans de la lecture donc la question que je me pose c'est vraiment d'étudier esthétiquement comment on va recevoir ça et comment on va on va réagir à ces objets donc voilà et il a travaillé alors ce qui est intéressant de savoir c'est que David Carson il a été autant admiré que décrié il y en a qui ont qui l'ont qualifié de précurseur d'autres de fou complètement enfin voilà ou d'imposteur de quelqu'un qui n'avait rien à faire là et qui voilà qui de toute façon n'avait jamais eu de formation en design graphique et qui s'amusait mais voilà qui n'était absolument pas sérieux il faut savoir qu'il n'a pas travaillé que pour des magazines de niche il a aussi été demandé par des marques pour créer leur publicité donc il y a vraiment cette idée d'un style Carson entre guillemets qu'on est venu chercher et on est venu le chercher et lui demander voilà vraiment d'expérimenter et d'explorer en fait ces textes complètement voilà qui deviennent oui complètement illisibles donc c'est ce que j'explique voilà juste après dans mon projet de thèse un petit peu voilà la question que me posent finalement ces objets la question à laquelle je veux répondre et j'y répondrai ça j'y tiens alors pour rejoindre aussi toute la partie méthodologique qu'a présentée Camille au moment de votre projet de doctorat donc j'ai enlevé la timeline mais non donc on est en septembre 2019 on vous demande par quel moyen vous allez vous y prendre pour répondre à votre question et ça pour moi c'était pas forcément évident enfin ça a été un petit peu compliqué à déterminer parce que il faut savoir par quel angle on va attaquer notre sujet dans quel ordre comment c'est un état de l'art etc et il faut savoir que le design graphique on l'a vu avec la première conférence pour ceux qui ont assisté avec la présentation de Vivian Filizot c'est quelque chose qui est un peu hybride le design graphique ça touche les médias ça touche la communication ça touche aussi la sémiologie parce que ce sont des signes donc voilà c'est quelque chose d'un petit peu hybride et moi j'ai choisi d'aborder vraiment sous l'angle de l'esthétique parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment esthétiquement face à ces objets qu'est-ce qui se passe on n'est pas on n'est pas face à un texte composé de manière habituelle donc il se passe quelque chose pour notre oeil donc je vais revenir un petit peu sur ce schéma après qui définissait de manière un peu nébuleuse peut-être les domaines qui allaient pouvoir nourrir un petit peu ma réflexion tout en insistant sur le fait que évidemment c'était une thèse en design graphique et que je l'abordais du point de vue de l'esthétique alors maintenant que mon projet de doctorat est prêt et ficelé la question qui se pose c'est où est-ce qu'on va faire notre doctorat et dans quel cadre et là la question principale à laquelle il va falloir répondre c'est quelle place vous voulez accorder à votre pratique alors cette question elle est elle est un peu corrélée à votre projection dans votre futur métier est-ce que vous voulez être chercheur designer chercheur enseignant chercheur enseignant chercheur designer c'est-à-dire on a au fond toujours cet équilibre à trouver entre la part la part réflexive et la part de projet de production et de et d'activité proprement de design et je reviens encore à la première conférence de Vivien Filizot mais lui il expliquait bien que bien qu'il soit designer et qu'il soit enseignant chercheur il dissocie complètement les deux activités et pour lui quand il fait de la recherche il fait de la recherche quand il fait du design il fait du design mais il faut savoir qu'il existe de la recherche par le design ou le projet de design fait partie du projet de recherche donc la question du cadre institutionnel dans lequel on va vouloir faire notre thèse se pose parce qu'on peut faire une thèse en dehors de l'université on peut faire des thèses par exemple aux arts décoratifs ou à l'NC ou dans des grandes écoles où on va avoir vraiment une part de pratique beaucoup plus importante pour répondre un peu à ma question je me suis appuyée sur des lectures sur finalement ce qu'est la recherche en design et on peut dégager trois pistes alors peu importe les terminologies mais trois trois façons entre guillemets de faire de la recherche de combiner recherche et design donc la recherche sur le design où finalement c'est un point de vue extérieur c'est à dire qu'on va prendre le design comme objet d'étude mais on regarde pas le design de l'intérieur donc c'est de la recherche qui se fait à l'université mais qui va se faire dans d'autres disciplines qui va pas se faire en design on a la recherche donc pour le design ou en design où là à l'inverse on va partir de projets très très spécifiques et d'une pratique presque comme une thèse en art plastique on va partir de production personnelle et donc notre thèse va découler finalement de cette pratique donc là on se situe plutôt dans ce qui est école d'art ou comme je disais par exemple les arts déco et moi je me situe un petit peu donc entre les deux c'est à dire la troisième option c'est la recherche création ou la recherche projet c'est à dire que le design va être je ne pars pas de ma pratique personnelle mais je vais à un moment donné de mon doctorat penser à un projet qui va pouvoir m'aider à répondre à cette question alors j'en suis pas j'en suis pas encore à l'âge j'ai pas encore commencé à me lancer dans le projet mais voilà c'est une on parlait d'hybride tout à l'heure je sais pas si on peut parler si on peut parler d'une formation hybride mais voilà on regarde vraiment le design depuis l'intérieur on n'est pas que théoricien et on a aussi une part de pratique et pour revenir aussi à ces questions de l'angle d'attaque entre guillemets de la discipline qui va nous aider à répondre à répondre à notre question et à prendre notre sujet je m'appuie sur un schéma d'Alain Findeli qui en fait nous explique que petit à petit en design on se centre moins sur l'objet en fait il élargit le champ du design et explique que le design c'est pas que l'objet qui sont produits mais c'est aussi tout ce qui se passe avant c'est à dire le processus de conception évidemment et tout ce qui va se passer après c'est à dire comment l'utilisateur c'est un petit peu ce que disait Camille on passe d'un design centré objet à quelque chose de centré utilisateur on sort un petit peu de cette concentration sur l'objet sauf que moi au contraire je vais y revenir moi c'est vraiment l'objet la réaction qu'on va avoir face à cet objet qui va m'intéresser d'où juste en dessous les petites disciplines en fait qui l'associent aux différents moments qui m'a aidé à déterminer le fait que moi, c'était vraiment par l'angle esthétique que je voulais rentrer dans mon sujet. Alors, une fois que vous avez déterminé où vous voulez faire votre thèse, la question est un peu liée. La question, c'est avec qui ? Donc, sans grande surprise, je suis dirigée par Catherine Chomara, mais il faut peut-être un peu revenir sur ce choix parce que plusieurs possibilités s'offrent à vous. On conseille souvent de choisir un directeur de thèse qui est spécialiste de votre discipline et évidemment de votre sujet. Sauf erreur de ma part, Catherine n'est pas spécialiste en design graphique ou du moins pas encore. Voilà, ça n'a pas été mon choix. Si j'avais voulu faire une thèse dirigée par une spécialiste du design graphique, je me serais peut-être justement tournée vers Catherine de Smet à Paris 8, mais ce n'est pas ce que je voulais. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a quand même cette idée que vous allez devenir le spécialiste de votre sujet. Et finalement, moi, toutes les connaissances en design graphique, je ne veux pas avoir l'air prétentieuse, mais les connaissances en design graphique, c'était déjà mon champ d'intérêt et je les avais déjà et je ne prétends pas avoir lu tout ce qui existe sur le design graphique, mais quelque part, je me posais un petit peu la question de ce qu'un spécialiste en design graphique pourra m'apporter. Alors que là où j'avais des manques et besoins d'aide, des besoins qu'on ouvre ma culture, c'était sur le côté esthétique, parce que je n'ai pas de formation en esthétique. Évidemment, en faisant une formation en design, on a des cours d'esthétique, mais je n'étais pas du tout spécialiste ni quoi que ce soit, j'avais peu de repères. Et finalement, Catherine m'apporte tout ce qui est autour du design graphique et tout ce qui m'aide à répondre à mon sujet. Au-delà de ça, c'est peut-être quand même la question la plus importante à laquelle vous devez répondre, parce que quand on revient sur un petit peu cette solitude du doctorant, etc., moi, j'ai un peu envisagé ça comme choisir son collègue de travail, ce qui est quand même une chance immense, parce qu'en général, on ne choisit pas avec qui on travaille, mais c'est quand même une forme de collaboration très étroite. Et le directeur de thèse, c'est vraiment l'intermédiaire privilégié qu'on va avoir pour discuter de ce qu'on fait. Et vient aussi, enfin, entre aussi en ligne de compte tout le côté humain et personnel, il faut se demander avec qui on a besoin de travailler. Est-ce qu'on a besoin de travailler avec quelqu'un qui va complètement nous laisser livrer à nous-mêmes parce qu'on veut être autonome et ne pas être dérangé ? Est-ce qu'on a besoin, au contraire, d'avoir quelqu'un vers qui on va pouvoir se tourner très régulièrement et avoir vraiment un accompagnement beaucoup plus régulier ? Il ne faut pas se lancer dans un doctorat avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, en tout cas. Ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner, parce que moi, ça se passe extrêmement bien, mais je me rends compte, en rencontrant d'autres doctorants, par exemple, qu'il y a des relations avec les directeurs de thèse qui ne sont pas si évidentes que ça, qui ne se passent pas finalement aussi bien. Donc, deux critères pour choisir la personne à qui va nous diriger. Qu'est-ce qu'on veut que cette personne nous apporte ? Pour connaître vraiment sa spécialité et vers qui on a besoin de se tourner. Et humainement, est-ce que ça va coller ? Autre question qui a été aussi un peu abordée par Camille, question très concrète, mais qu'il faut aussi se poser, c'est le financement. Donc, un doctorat, on repart encore pour trois ans d'études. Il ne faut pas l'oublier. J'ai une approche complètement différente de Camille. J'avais envie d'être complètement indépendante. C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé en même temps que je faisais mes études et ça ne marche pas très bien. Je ne le subis pas très bien. Donc, j'avais vraiment besoin de me consacrer pleinement à mon doctorat et de ne faire que ça. Donc, la question de travailler à côté a été vite réglée. Et la question d'un financement extérieur. Alors, déjà, il faut savoir qu'il faut très tôt avoir une idée de son projet de doctorat, finalement, pour pouvoir avoir un financement au moment où on est inscrit en doctorat. Parce qu'il y a beaucoup de démarches qui sont sur des appels à dossier et à projet. On va vous demander votre projet de doctorat et on va vous demander d'avoir répondu déjà à toutes les questions d'avant pour savoir si on vous accorde un financement ou pas. Et au niveau du calendrier, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin même, on est encore dans notre master. Donc, il peut y avoir également l'option de prendre une année pour se consacrer pleinement à l'élaboration de ce projet de doctorat et réfléchir à toutes ces questions. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'années de césure entre les deux et vraiment d'enchaîner. Donc, voilà, pareil pour la candidature au contrat doctoral. On vous demande de déposer un contrat doctoral en avril, date à laquelle vous êtes encore en train de rédiger votre mémoire. Donc, au niveau des calendriers, ça force un peu les choses, on va dire. Et le contrat doctoral est un vrai parcours du combattant, on va dire, à obtenir. C'est très, très compliqué. J'ai essayé de candidater pour en avoir un pour mes deux dernières années, mes deux autres années de doctorat, ça a été refusé. Donc, vous allez vous demander peut-être comment je survis. Du coup, j'ai fait un pré-étudiant, ce qui n'est pas le choix le plus confortable. Mais en tout cas, c'était le choix qui me permettait vraiment de me concentrer qu'à ça et d'être complètement dépendante de tout financement et de tout compte à rendre aussi à qui que ce soit. Donc, arrive enfin l'inscription officielle en doctorat. Comme disait Camille, il y a tout ce moment un petit peu en décalage où on est hors système scolaire et où on travaille à notre projet, mais on n'est plus inscrit officiellement à l'université ou quoi que ce soit. Donc, voilà, ça arrive environ six mois après l'obtention du master. On est enfin inscrit en doctorat. Et du coup, finalement, une fois qu'on est inscrit et qu'on est heureux, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que voilà, on a notre question à laquelle on veut répondre. On a fait, enfin, on a un peu imaginé par quel biais on voulait y rentrer et ce qu'on allait vouloir faire. Mais voilà, maintenant, il faut se lancer. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement de notre journée quand on est en doctorat ? Donc, tout simplement, j'ai repris ce petit schéma que j'avais fait dans mon projet. Et puis, c'est simple, j'ai pris les bulles les plus importantes en premier, donc à savoir me former en esthétique et évidemment, de devenir incollable sur David Carson, lire tout ce qu'il avait pu écrire, tout ce qu'on a pu écrire sur lui, écouter ses interviews, ses conférences, articles, etc., comme je l'écris en long, en large et en travers. Et suite à ça, il y a un moment où on accumule en fait de l'information. Donc, au tout début, on est vraiment dans la lecture et dans l'accumulation d'informations. Et on se dit, mais si je ne commence pas à les organiser ou à en faire quelque chose, ça va très vite devenir une montagne assez difficile à gérer. Donc, j'ai commencé un petit peu à rédiger. Alors, je ne dis pas que j'ai commencé à rédiger ma thèse, mais j'ai un premier matériau, on va dire, écrit de mise en forme de ces informations qui va pouvoir me servir et dans lequel je pourrais puiser. Donc, je vous ai mis le sommaire. On est vraiment dans des informations très… On est au début. Donc, voilà, tout d'abord la vie, l'œuvre de David Carson et puis petit à petit aussi les questions que son travail pose finalement. Et en plus de tout ça, il faut savoir que quand on fait un doctorat, c'est vrai que parfois on se demande, on se pose cette question de mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que c'est que le doctorat en design ? Est-ce qu'il y a des méthodologies ? Et comme c'est une discipline assez jeune, la recherche en design est assez jeune. Et voilà, on commence à peine à… Enfin, on commence à peine. On se pose des questions. Comme je vous l'ai montré juste avant, il y a plusieurs manières de faire un doctorat, très pratiques, très théoriques. Donc, finalement, je me suis un petit peu posé des questions sur ça. Donc, j'ai lu en parallèle des choses qui n'avaient pas spécialement à voir avec mon sujet de recherche. Mais voilà, j'avais besoin de réfléchir à ce que j'étais en train de faire justement. Et viennent s'ajouter à ça les réponses à appel, à contribution. Alors, j'avais prévu aussi d'en parler, mais Camille m'a devancé. Il faut savoir que le doctorat, ce n'est pas que la rédaction de la thèse. Et c'est peut-être là qu'on déchante un peu. C'est qu'on a aussi… Il faut voir le doctorat comme une formation qui va vraiment faire la transition entre des études et le monde professionnel. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à réfléchir à la communauté dans laquelle on va vouloir s'inscrire, en tant que designer ou en tant que chercheur. Et pour ce faire, c'est là qu'on sort de notre solitude, finalement. C'est rencontrer des gens, que ce soit lors de journées d'études ou soumettre notre travail via des articles pour qu'on sache que vous existez, ce sur quoi vous travaillez. Et voilà, commencez vraiment à s'insérer dans votre futur milieu professionnel. C'est peut-être une anecdote, mais il faut savoir que ça prend énormément de temps. Je vais avoir des exemples après, mais répondre à un appel à contribution, ça sous-entend de mettre un petit peu, entre parenthèses, ces recherches vraiment précisément pour aborder la question sous un autre angle. Donc, faire des lectures complémentaires. Et donc, répondre à un appel à contribution, ça ne vous prend bien qu'un jour, voire trois semaines, quand il faut rédiger l'article en entier. Donc, après, toutes mes lectures en esthétique et sur David Carson, je suis passée à la petite bulle un peu linguistique et sémiotique. Parce qu'évidemment, comme je parle de texte, de lecture, il y a toutes ces notions-là qui sont interrogées quand la lettre, justement, vient brouiller cette lecture et la fonction de signe qu'en fait, qu'a la lettre, de s'associer et de former des mots. Donc, voilà, je me suis intéressée un petit peu à ce champ-là. Et pareil, réponse à appel à article. Je donnais ma première conférence sur le doctorat, donc le moment de rencontre avec Camille, si je peux dire ça comme ça. Et à ce moment-là, j'avais un petit peu redéfini les sources, les disciplines. En fait, j'avais re-hiérarchisé un petit peu ou puisé pour réussir à répondre à ma fameuse question. Donc là, en mars 2020, encore un exemple de lecture sur la critique en art et en design pour répondre à un appel à contribution. Donc, une conférence que je devrais donner si tout se passe bien au printemps 2021. Mais voilà, encore un temps peut-être de pas un peu de côté par rapport à mon sujet et vraiment la rédaction de ma thèse. Je pense qu'en doctorat, on insiste beaucoup sur le fait qu'on va rédiger une thèse, mais je pense qu'il faut vraiment parler du fait qu'on fait d'autres choses à côté et qu'il faut faire d'autres choses à côté et qu'il faut vraiment penser, voilà, comment on va s'inscrire dans une communauté, comment on va dialoguer avec les autres et sortir de cette chose très, très personnelle qui est notre sujet et la rédaction de notre thèse. Puis est venu le confinement. Alors là, ça a été des lectures selon ce que j'avais sous la main parce que c'est très bête à dire, mais en doctorat, on passe beaucoup de temps à rechercher aussi nos ouvrages, nos sources. Comme je disais, Camille, il y a pas mal de choses aussi en anglais, donc il faut pouvoir les trouver, se les procurer, etc. Donc, j'avoue que toute la période du confinement, ça a été un petit peu plutôt tout ce que j'avais sous la main et de disponible. Donc, ça a été beaucoup moins cadré. Et alors, je vais arrêter un petit peu juste ma présentation pour vous montrer tout ce temps d'organisation des lectures au-delà des fiches de lecture. Alors, je ne fais pas de promotion pour le logiciel Zotero, s'il veut bien s'ouvrir. Mais il y a un moment, il faut réussir à s'organiser dans tout ce matériau qu'on accumule. Ça, c'est vraiment une question que je me suis posée. Qu'est-ce que je vais réussir à faire de toute cette accumulation ? Donc, ce logiciel, c'est un logiciel qui vous permet d'organiser vos références, tout simplement. Donc, vous créez vos dossiers, etc. Et vous avez vos petites notices sur les ouvrages. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à rédiger des synthèses un peu thématiques plutôt qui croisaient justement toutes mes lectures et qui commençaient à faire des liens et à croiser les références et à sortir de la fiche de lecture qui est très centrée sur un seul livre. Donc, voilà, il y en a plusieurs et oui, j'ai appelé ça des synthèses thématiques qui finalement m'ont aidé à commencer à penser une esquisse de plan ou du moins des pistes. On n'est pas encore au stade des hypothèses ou des réponses à ma question, loin de là. Mais finalement, en constituant toutes ces synthèses thématiques, on voit qu'il y a des points sur lesquels il va falloir se pencher et qui vont nous apporter des éléments de réponse. Puis, alors cet été, pareil, j'ai encore décalé mon sujet de recherche pour faire des lectures sur l'exposition pour deux raisons. Déjà parce que j'ai répondu à un appel à articles sur les expositions de design et parce que j'ai appris que j'allais donner des cours de pratique d'espace et de design d'espace aux troisième années de licence. Et donc, j'avais envie d'accès à ce cours sur l'espace d'exposition. Donc là, voilà, il a fallu que je commence à me préparer un petit peu à tout ça. Et il y a eu également toute la phase de recherche des magazines de David Carson. Parce qu'il faut savoir que quand on travaille avec un designer graphique américain, eh bien en France, on n'a pas grand-chose, entre guillemets. Et contrairement à Camille, qui a eu un accueil très favorable quand elle a contacté des personnes. Moi, je me suis rapprochée de David Carson parce que j'ai la chance qu'il soit encore vivant. Alors pareil, j'y suis allée un peu à pas de velours parce qu'il faut savoir que c'est un personnage vraiment anti-académique, etc. Donc moi, en arrivant et en lui disant que je suis en train de faire une thèse sur son travail, c'était un petit peu délicat. J'ai commencé à le contacter sur cette question des archives, s'il savait où je pouvais les trouver, etc. Et je n'ai pas eu un accueil aussi favorable que Camille. C'est-à-dire que moi, il me dit « Oh, non, je ne sais pas trop où ça peut se trouver. » J'ai demandé s'il avait des archives personnelles s'il serait d'accord pour me les partager. Il me dit « Oh, non, c'est entreposé, etc. » Donc un petit peu épineux, on va dire, de ce côté-là parce qu'il va bien falloir à un moment donné que je passe à une phase de rencontre avec lui et d'entretien. Voilà, je vais être spécialiste de son travail donc je ne peux pas ne pas lui avoir parlé, avoir échangé avec lui. Mais voilà, ça commence, on va dire, un petit peu timidement et il faut encore que je trouve le moyen, je pense, de l'aborder. Et donc, comme je vous disais, depuis septembre, j'ai rédigé enfin mon premier article qui a été publié dans la revue Design Art Media. Et bien finalement, mon temps de cours a mis complètement, entre parenthèses, mes recherches. Alors, je ne donnais que quatre heures de cours mais il y a toute la préparation de cours, toutes les corrections, tous les suivis de projets, tous les suivis d'élèves, etc. qu'ont fait qu'à ce moment-là, je compte ça comme une parenthèse mais comme une parenthèse heureuse parce que finalement, je me suis formée à mon futur métier d'être enseignante-chercheure. Donc la recherche jusque-là, il n'y avait pas de souci. Enseignante, c'était tout nouveau pour moi. Donc forcément, il faut bien commencer quelque part. Et donc, ça prend du temps. J'ai pu enfin me remettre dans mes lectures depuis le mois de décembre où j'ai repris un petit peu le fil de mes lectures. Et voilà, je suis dans un moment où je suis en train de faire le point encore sur ce qu'il me reste à avoir. Contrairement à Camille qui est vraiment dans une réflexion qui est très avancée, etc. Moi, je suis encore dans l'accumulation et je n'entrevois pas pour l'instant tellement de pistes de réponses à ma question, ce qui est très frustrant. Il faut savoir qu'à la fin de notre mémoire, on arrive, on a répondu à notre question de mémoire et au doctorat, on repart de zéro et on repart de la question. Voilà. Et donc, je continue de donner les cours de design d'espace et j'ai pour projet de monter une exposition. On exposera notamment le projet de master de Camille mais aussi de Coralie que j'ai vu. Enfin, de diplômer de ce master designer média parce que je pense que c'est important de faire savoir ce que c'est que la recherche dans notre université et que ça commence dès le master pour être un peu plus au courant de ce qui s'y passe. Voilà, donc ça Camille vous l'a déjà montré donc je vais y passer rapidement. C'est toute cette espèce de portfolio, c'est-à-dire toutes les choses qu'on a à faire, entre guillemets, toutes les cases que l'on a à cocher pour pouvoir prétendre avoir notre doctorat. Donc, c'est très vaste encore assister à des contenus qui vont nourrir notre sujet ou produire que ce soit la conférence d'aujourd'hui, que ce soit des publications, etc. Mais je pense que c'est vraiment le point important d'être au courant que finalement, on n'est pas que dans notre travail de recherche et le traitement de notre sujet et de notre question très personnel. Je suis toute oui si vous avez des questions sur un peu ce mécanisme et ce passage en doctorat. Si jamais les questions ne viennent pas maintenant, je vous mets ici mon adresse mail. Camille m'a contactée cet été et j'étais ravie de pouvoir un peu l'accompagner, un peu lui raconter ce que je vous ai raconté aujourd'hui et puis un peu l'aider à se lancer. Il faut juste en tout cas se lancer et répondre aux questions je pense qui se posent à la fin du master. Je vous remercie. J'aurais une question alors pas sur le doctorat en lui-même mais sur le travail de typographie en fait je me demandais pour les comment dire une fois que les lettres ont été créées on va dire est-ce que les textes ont été du coup composés à la main ou est-ce qu'il y a un logiciel qui permet de créer une typographie et ensuite de l'utiliser directement ? Non justement c'est toute la transition en fait la différence entre ce que j'avais fait en licence en licence vraiment j'avais juste dessiné quelques lettres à la main et là en master j'ai vraiment créé la typographie alors le logiciel que j'ai utilisé c'est Fontlab mais si tu as un Mac il y a aussi Glyph ok si tu veux dans le chat donc si tu as un Mac Glyph sinon moi j'ai utilisé Fontlab et il faut savoir que le dessin de caractère c'est un métier être dessinateur de caractère c'est le métier de certaines personnes et donc en fait ce passage par le logiciel va te permettre de créer un fichier pour installer la typographie sur ton ordinateur et après tu peux taper ton texte dans Word ça te permet ou tu peux l'utiliser sur une design ok super tu prends pas les lettres une à une pour compter le texte ok très bien merci beaucoup de rien alors y a-t-il donc des demandes de précision des réflexions des questions je suis Eugénie Bideau d'abord merci pour cette présentation c'était très intéressant moi j'ai plus une question sur le travail de David Carson vu que vous êtes un peu la spécialiste je me demandais vu qu'il a commencé à travailler dans une époque de transition entre la photocomposition et le passage à la composition typographique informatisée et qu'il y avait aussi pas mal d'usage des lettres transferts à l'époque je me demandais du coup techniquement quelle technique il utilisait est-ce que vous avez des informations là-dessus est-ce qu'il avait une technique privilégiée est-ce qu'il a commencé par la photocomposition pour passer à l'informatique après je m'interrogeais là-dessus alors en fait David Carson il s'est un petit peu emparé de la démocratisation qu'a permis l'ordinateur donc c'est très très décrié dans le milieu du design graphique c'est que finalement une fois que tout le monde a un ordinateur personnel et installé les logiciels dessus tout le monde peut faire du design graphique entre guillemets c'est un gros débat dans la profession et c'est un gros problème entre guillemets qui pose les questions de la spécificité de cette profession et c'est ce qui a été reproché à David Carson en fait il a appris le design graphique comme ça en manipulant en créant des choses avec ses logiciels etc et en fait il n'y a pas tellement de différence entre ce que quand tu parlais de photocomposition etc il a une pratique vraiment de ça se ressent dans ses visuels mais vraiment de photomontage et de presque de découpage collage mais numérique donc en fait comment je peux dire ça il n'y a pas de différence entre ce qu'il fait à la main et ce qu'il fait sur l'ordinateur il fait via l'ordinateur ce qu'il ferait à la main je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question ou pas je me demandais en fait plus pour la production spécifiquement des magazines vu que c'est à une époque charnière des années 80 où on passe justement du procédé de photocomposition à l'informatisation progressive du processus en fait je me demandais quand est-ce qu'il s'est inséré est-ce que est-ce que les magazines pour lesquels il a travaillé comment ils étaient imprimés en fait tout simplement alors en fait les magazines donc il a travaillé à chaque fois avec des éditeurs qui lui ont laissé une grande marge de liberté donc c'est-à-dire que lui en fait il avait tout pouvoir entre guillemets en termes de direction artistique et après c'était édité comme un magazine comme un magazine normal entre guillemets oui mais enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a eu cette transition enfin avant c'était pas produit numériquement enfin avant les ordinateurs c'était produit avec le procédé de la photocomposition et je voulais savoir en fait s'il s'était emparé un peu de ça parce que justement ces compositions où les lettres se chevauchent c'est devenu possible qu'avec l'apparition de la photocomposition parce que avant les lettres en métal forcément on peut pas les faire se chevaucher donc voilà je m'interrogeais sur ces processus techniques qu'on fait évoluer voilà les champs de l'imprimerie au XXe siècle et enfin à quel endroit ils étaient insérés là-dedans lui il s'est vraiment emparé totalement en fait de ces possibilités du numérique et de de produire simplement un fichier avec des couches avec un système de couches et de calques voilà pour avoir ces compositions qui se superposent on voit esthétiquement donc lui non lui il est très il est très dans 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 très progressif en fait lui il va vraiment enfin voilà David Carson il est sur Instagram quoi alors qu'il doit avoir alors il est en 54 je suis très mauvaise dans le calcul mais il a 70 ans voilà il s'insère vraiment dans dans enfin comme tu me demandes au moment auquel il s'insère il est il cherche vraiment à tester et à tirer parti de ce qu'il y a de plus nouveau en fait enfin de vraiment de ce qui se fait comment je peux expliquer enfin oui de ce qui se fait de plus nouveau à l'époque ok est-ce que je réponds à ta question pas tout à fait mais un peu quand même enfin du coup j'en déduis qu'il est oui qu'il est parti de l'informatique plus qu'autre chose ok non mais voilà d'autres questions ou des remarques oui allez-y Laura ah oui alors du coup je suis Laura bonjour j'ai deux petites questions la première est-ce que le doctorat doit forcément être dans la continuité du sujet de recherche du master et la deuxième question c'est est-ce que vous avez des retours de personnes hors cadre universitaire qui auraient fait un doctorat et enfin ce serait pour savoir si si c'est pertinent si on ne choisit pas la carrière universitaire de faire un doctorat alors pour ce qui est du sujet non t'es pas du tout enfin t'es libre de travailler sur ce qui t'anime comme je dis sur la question à laquelle t'as envie de répondre pour ma part personnellement c'est vraiment je me suis rendu compte à la fin de mon mémoire où j'ai travaillé sur l'objet livre et sur vraiment du design graphique que finalement ce qui m'intéressait c'était la lettre donc du coup comme je me suis rendu compte qu'à la fin entre guillemets ce qui m'intéressait vraiment ça a découlé de manière logique mais non t'es pas du tout obligé de t'inscrire de t'inscrire là-dedans après je suppose que ton mémoire est forcément en rapport avec ce qui t'intéresse et je suppose que c'est déjà une question à laquelle c'est déjà oui une question qui t'anime donc c'est pas obligé d'en découler mais non en fait oui la réponse simple et non tu fais ce tu fais ce que tu veux et tu réponds à la question à laquelle tu as envie tu as envie de répondre et la question des retours sur le doctorat hors université j'en ai pas tellement parce que j'ai peu de contacts de doctorat en design hors de la fac en fait je pense que la question qu'il faut se poser c'est vraiment comment tu te projettes après je sais que ça peut paraître loin mais si tu veux vraiment t'insérer dans le milieu universitaire et être enseignant chercheur il me semble qu'il faut rester dans la maison entre guillemets et que tu seras plus légitime si tu fais une thèse en université si tu veux tu te conçois plutôt comme une designer mais qui va aussi enseigner ou qui aura une pratique une pratique réflexive ou comment je peux expliquer ça par exemple aux arts déco les enseignants sont des praticiens évidemment chercheurs parce qu'ils pensent ce qu'ils font mais dans ces cas là tu peux faire un doctorat hors université et qui qui sera tout à fait légitime et qui comment je peux expliquer ça l'université n'est pas le seul lieu pour faire ton doctorat et ça dépend de ce que tu veux faire après ça revient je ne sais pas si on voit toujours mon partage mais ça revient un petit peu non c'est pas ça aux différentes aux différentes terminologies que j'avais oui alors justement comme on n'a pas employé les mêmes en cours avec les M2 donc voilà donc c'est pas forcément plus éclairant mais pour répondre à prendre un peu le relais de la réponse la première sur la première partie de la question est-ce qu'il faut qu'il y ait un lien entre le master 2 et le doctorat vous pouvez inscrire un sujet de doctorat qui est effectivement différent de votre sujet de master ça va de soi après ce qu'on conseille mais ce conseiller ça ne veut pas dire que c'est obligatoire c'est évidemment d'avoir d'une certaine façon un lien c'est-à-dire pourquoi parce que ça veut dire que dans votre master vous aurez pris de l'avance vous aurez réalisé une partie de l'état de l'art vous aurez fait une partie des lectures vous ne repartez pas de zéro mais c'est un conseil pas une obligation donc ça c'est un premier premier élément le deuxième élément que vous fassiez votre thèse à l'université ou que vous fassiez votre thèse avec quelqu'un qui enseigne en école d'art de toute façon une thèse est toujours légitimée académiquement parlant c'est-à-dire que en tout cas en France donc pour pouvoir diriger une thèse il faut donc être il faut avoir eu une habilitation ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches et avoir un statut de professeur et ça quel que soit le lieu si vous voulez ce qui fait d'une certaine façon l'homogénéité du diplôme c'est que quel que soit le lieu et la personne vous avez quand même une sorte de prérequis en termes de direction de thèse qui est valable tout le temps c'est-à-dire n'importe qui peut pas diriger des thèses et si vous faites une thèse avec quelqu'un c'est que cette personne a souscrit aux critères qui étaient ceux académiques fixés par l'université même si elle enseigne dans une école-gare qui n'est pas l'université ce sont en fait deux choses différentes mais encore une fois là où je suis tout à fait d'accord avec Margot et où son son positionnement est pertinent plutôt que de se dire enfin ou au sens de l'institution il faut se demander avec qui et à partir de là au fond si la personne peut diriger une thèse vous suivrez la personne dans l'institution où elle est j'ai envie de dire c'est presque secondaire la vraie question c'est sur quoi j'ai envie de travailler et du coup avec qui et là vous répondez à votre question à la fac ou bien quelqu'un qui travaille plutôt en école d'art mais en fait pardon allez-y désolé de vous avoir coupé c'était juste en fait parce que j'ai passé un entretien pour un stage et la personne me demandait ce que j'envisageais de faire après et je lui avais dit que j'étais encore un peu dans le flou et que éventuellement enfin c'était éventuellement un doctorat n'était pas inenvisageable ou quoi que ce soit et la personne avait l'air d'appuyer cette décision comme si c'était la chose à faire je ne sais pas comment je sais qu'on doit écouter ses propres envies mais qu'il faut aussi se confronter à la réalité qu'il y a certaines attentes qu'il y a certains métiers qui sont fermés si on n'a pas tel ou tel type de diplôme et du coup je voulais savoir si le fait de ne pas faire un doctorat ça pouvait être problématique pour sa carrière professionnelle après c'est sûr que ça dépend du poste recherché voilà c'est exactement la réponse elle est là c'est à dire que tout dépend tout dépend le niveau j'ai envie de dire dans lequel vous voulez si vous voulez enseigner ou si d'ailleurs vous ne voulez pas enseigner et à partir de là donc vous avez plusieurs modes de validation si vous voulez enseigner dans le secondaire vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en revanche il est fortement conseillé de passer les concours et l'agrégation bien sûr donc mais ça on en parlera peut-être je veux dire par ailleurs mais personne ne peut vous obliger c'est une des je pense que tant Camille et Margot l'ont bien montré c'est un doctorat on le fait parce qu'on est poussé par une nécessité intérieure parce que sinon je ne vois pas comment on peut tenir je veux dire le rythme de travail et l'intensité du travail sur une simple enfin pas une simple mais sur une obligation dont on n'a pas fait finalement l'investissement voilà quelque chose comme ça alors peut-être d'autres questions ou des des remarques en tout cas votre question montre la complexité aussi peut-être de se retrouver d'emblée dans ce ce champ j'ai envie de dire il y a des éléments qui communs à toutes les deux donc Camille et Margot donc j'ai Camille Manson donc il y a Margot Moussinet que j'ai pointé alors d'abord je trouve que ce sont des présentations qui sont très claires et aussi je dirais avec beaucoup d'honnêteté c'est-à-dire parfois on essaie parfois ça ne marche pas soumettre un article c'est du temps ça Margot l'a dit ça ne marche pas tout le temps et pourtant ça fait partie des apprentissages donc ça aussi je trouve que vous avez bien fait non pas pour décourager mais pour indiquer les choses telles qu'elles sont et tel qu'est le travail donc ça je trouvais que c'était très bien cette espèce d'authenticité de l'une et de l'autre dans vos présentations le deuxième élément que je trouve intéressant chez l'une comme chez l'autre c'est au fond cette idée d'un itinéraire c'est-à-dire comment vous en êtes arrivé donc à vouloir justement faire un doctorat et puis comment vous avez résolu les questions les unes après les autres y compris des questions très pratiques c'est-à-dire celle de savoir comment financièrement vous alliez vivre pendant ces minimum trois ans parfois quatre ans que dure le travail donc ça je trouve la précision du propos tout à fait tout à fait intéressante après il y a un point précision d'ailleurs aussi scientifique c'est-à-dire comment on ancre son doctorat dans une discipline parce que finalement on sait ce que l'on sait faire et du coup on peut aussi pointer ce à partir de quoi on a besoin ou d'un champ disciplinaire à partir duquel on a besoin de réfléchir l'esthétique par exemple pour Margot l'anthropologie pour Camille donc ça je trouve aussi que c'est intéressant de savoir se situer non pas comme ça a priori mais en fonction finalement de la question qu'on se pose et des modalités de cette question ça je trouve que c'est un vous l'avez très bien montré l'une et l'autre donc ça je trouve que c'est tout à fait tout à fait bien un dernier point oui une chose qui est intéressante aussi c'est que toutes les deux vous avez publié un premier article donc Camille à partir du mémoire de M2 donc Margot à partir du cours ou des cours donc vous donnez désormais donc à Paris 1 donc ça je trouve que c'est bien aussi de montrer que la recherche et l'apprentissage du doctorat c'est pas que la lecture et l'écriture de votre thèse c'est tout autre chose c'est des compétences à niveau j'ai envie de dire multiple et il y a un point sur lequel je voudrais revenir quand même parce que c'est revenu dans votre discours à toutes les deux c'est la question de la solitude donc du doctorant ou la solitude du chercheur et ça c'est un point que je trouve intéressant parce que pour deux raisons d'abord parce que moi j'aurais tendance à parler d'autonomie plutôt que de solitude c'est à dire que quelqu'un qui ne sait pas travailler tout seul c'est quelqu'un qui ne peut pas pour qui c'est pas mûr de faire une thèse c'est à dire le directeur ou la directrice de thèse n'est pas là pour toutes les semaines vous dire bon t'as bien fait tes lectures t'as rendu ton travail non enfin je veux dire il y a une forme d'autonomie qui est requise et qui est d'ailleurs qui se voit très vite qui est un signe en fait dans les dans les les présentations la façon dont les personnes se présentent et en tant que directeur ou directrice de thèse vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui n'est pas autonome ça c'est pas possible parce que vous ne pouvez pas tout simplement soutenir quelqu'un 24 heures sur 24 dans le travail donc moi plus de solitude je parlerais d'autonomie c'est à dire je trouve que c'est plus une qualité qu'un état difficile et le deuxième point c'est que quand même il y a une dimension collective dans la recherche et ça je voulais quand même le dire parce que tout à l'heure vous avez dit Margot on rencontre d'autres doctorants on échange on se raconte des trucs enfin aussi on se donne des infos donc ça je pense que c'est aussi la préfiguration du métier enseignant-chercheur vous êtes tout seul effectivement mais bon d'abord un vous faites cours donc vous êtes avec d'autres des étudiants mais il y a aussi tout ce qui est colloque publication où vous avez ce sont des occasions pour parler et échanger avec d'autres et il y a toute une dimension quand même collective que peut-être au début de la thèse on sent moins ça c'est vraisemblable mais il y a toute une dimension collective de la recherche d'abord vous appartenez à un labo donc vous appartenez à une équipe donc vous n'êtes pas tout seul puis il y a des programmes de recherche qu'on ne peut pas mener tout seul parce qu'on ne peut pas tout savoir parce qu'il faut allier des champs disciplinaires différents et donc ça je pense que quand même c'est important pour ne pas vous décourager tous ceux qui auraient envie donc de s'inscrire en doctorat je crois que c'est important de le préciser mais j'aimerais vous entendre toutes les deux réagir parce que là j'ai donné ma version et c'est important de donner la vôtre tu veux commencer Camille ? ouais vas-y je commence vas-y oui c'est sûr moi j'en suis au tout début donc là évidemment on est sur la phase de lecture donc bon voilà mais c'est vrai que ça arrive vite aussi enfin là la phase relationnelle j'ai commencé en novembre dernier bon au bout de six mois voilà les visios avec entrer en contact avec les auteurs tout ça enfin c'est sûr mais oui c'est vrai que c'est plus un travail un travail d'autonomie enfin ouais oui si c'est sûr donc c'est bien après oui comme on n'est que deux oui j'ai l'impression qu'on n'est que deux en doctorat en design donc bon oui on est oui avec vous il y a Ambre Charpier aussi mais il me semble qu'elle vient le soutenir oui voilà elle n'a pas soutenu vous êtes deux avec moi mais il y a d'autres doctorants inscrits dans l'axe design art média notamment avec Françoise Parfait notamment avec Bernard Daras donc non il y en a plusieurs sauf que vous ne venez pas en fait j'ai envie de dire du même bon du design voilà c'est ça mais bon après voilà avec avec Margot on est collective à deux peut-être alors je pense que moi ce qui me fait dire que c'est assez solitaire c'est que finalement pour moi le premier confinement ça n'a dans mon quotidien rien changé puisque je travaillais déjà toute seule chez moi toute la journée en fait enfin la seule chose que ça a changé c'est évidemment l'accès aux documents et aux bibliothèques etc mais et d'ailleurs personnellement je ne travaille jamais mieux que quand je suis toute seule chez moi j'arrive pas du tout à travailler en bibliothèque parce que voilà on regarde ce que font les autres c'est un peu bête à dire mais voilà et c'était peut-être ça pour ça que je parlais que je parlais de solitude c'est que évidemment la conjoncture actuelle fait qu'on est bien obligé d'être chacun chacun dans notre coin mais je me suis rendu compte que finalement c'était déjà presque le cas et je pense aussi peut-être pour revenir sur ce que disait Camille il me semble que la dimension collective elle arrive peut-être dans un second temps peut-être il me semble qu'on a quand même besoin nous d'abord d'être au clair sur ce qu'on fait pour pouvoir après le communiquer aux autres que les autres soient au courant de nos sujets de recherche et de ce qui nous anime pour après pouvoir justement échanger et savoir que c'était dans ce sens-là quand je parlais de s'intégrer dans une communauté aussi et en quoi le doctorat est entre les deux c'est de ben voilà il faut d'abord qu'on existe en tant que jeunes chercheurs pardon et qu'on se fasse connaître en tant que jeunes chercheurs quoi et dire ben moi je réfléchis je réfléchis à ça et avant de pouvoir en discuter avec les autres peut-être mais du coup j'ai une question ça existe quand même le fait de pouvoir travailler en équipe pluridisciplinaire quand on fait de la recherche directement à partir de la thèse je sais pas c'est travailler en équipe pluridisciplinaire c'est possible par exemple dans les projets que tu vas monter là par exemple typiquement avec mes étudiants j'ai mon projet d'exposition je travaille avec mes étudiants de L3 je travaille du coup avec les M2 de l'année dernière qu'on va exposer et et voilà mais la rédaction de ta thèse ne peut ne peut pas être collective entre guillemets non pas forcément la rédaction mais par exemple je vais prendre un exemple concret mais un designer qui travaillerait sur l'innovation par exemple de matériaux qui travaillerait en équipe avec des ingénieurs ou des biologistes etc enfin ça c'est c'est envisageable certainement que oui mais après peut-être enfin j'imagine que ça serait son travail à lui et il s'entourerait de ces personnes là pour aller chercher des infos ou quoi pour enfin orienter bien son sujet vers les personnes qui vont réussir à l'aider mais à mon avis ça restera quand même son sujet à lui enfin ça reste de toute manière assez personnel j'imagine de toute façon la réponse je pense c'est que vous pouvez vous entourer de toutes les personnes dont vous avez besoin c'est à dire que le directeur ou la directrice de thèse bon évidemment c'est la personne qui va suivre la totalité du processus mais ensuite vous prenez contact avec qui il est nécessaire donc de prendre contact par contre le doctorat c'est pas un travail d'équipe c'est à dire le doctorat et la rédaction de la thèse évidemment c'est vous qui l'apportez ça sera toujours de ce point de vue là par contre ça sera effectivement toujours un travail de solitaire mais d'une certaine façon un travail de thèse est d'emblée inscrit j'ai envie de dire dans un dans un milieu qu'il soit explicite avec une équipe telle que vous donc une équipe c'est à dire des gens avec qui on travaille ou que ce soit implicite de fait mais quand je parlais de part collective je parlais aussi de confrontation de ce qu'on fait avec d'autres c'est à dire vous écrivez un article vous l'écrivez évidemment pour vous pour vous mettre au clair mais vous l'écrivez aussi d'abord avant de le publier il est au moins soumis à deux experts donc que vous ne connaissez pas qui sont fournis par la revue et qui donc vont statuer sur la recevabilité ou pas de votre travail bon ben déjà ça c'est du collectif je veux dire on sort d'une relation binaire entre un un auteur et un un éditeur pour faire entrer un point de vue différent sur le travail ça c'est déjà une première chose et puis l'article en plus vous le donnez à lire à d'autres c'est à dire une fois publié il est offert à la communauté qui peut l'accueillir le dénigrer le critiquer bon dénigrer c'est pas très scientifique mais ça arrive parfois bref même le résultat d'une recherche très personnelle il est ouvert à cette dimension collective de la recherche on fait pas de la recherche de soi à soi du début à la fin il y a toujours des moments finalement où on donne et puis ça va j'ai envie de dire ce sont des mouvements qui sont de va-et-vient parfois on donne parfois on reçoit et ainsi de suite moi j'aurais une dernière question aussi si c'est possible mais c'est plus par rapport à mon cas personnel mais je sais que je me sens très intéressée par la recherche mais je viens d'illustrations scientifiques et je sais que j'ai aussi très très envie de faire enfin de pratiquer d'être dans la pratique et du coup je me demandais comment est-ce que vous vous aviez su si enfin si c'était la recherche qui l'emportait sur la pratique par exemple parce que j'ai peur du coup de 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 me diriger vers un doctorat alors qu'en fait finalement c'est peut-être pas nécessaire si c'est la pratique qui m'intéresse plus alors je sais pas si ça se te reste plus à Margot la question si je comprends bien ta question c'est en gros est-ce que c'est vraiment utile de faire un doctorat si tu veux être uniquement praticienne c'est ça pas si je veux être uniquement praticienne mais plus si pendant durant ces trois années si la pratique elle fait elle fait elle fait vraiment défaut du coup non je pense que c'est vrai qu'avec Camille finalement toutes les deux nos doctorats se ressemblent un peu parce que voilà on est sous la même directrice de thèse à Paris 1 toutes les deux etc mais il faut savoir qu'il existe de multiples manières en fait de mener ton doctorat et si si t'étais à la conférence de la semaine dernière il me semble avec Emile de Vicheur lui il est clairement dans de la pratique quotidienne enfin voilà et de la recherche vraiment par la pratique par l'exploration de ses matériaux etc et pour autant il fait un doctorat donc c'est peut-être à toi de réfléchir justement de prendre ce temps de réfléchir de quel équilibre tu veux trouver notamment aussi ça pose question aussi dans la rédaction de la thèse c'est une question je pense qu'il faudra qu'on se pose aussi avec Camille c'est comment notre projet notre part pratique ça va s'intégrer là-dedans entre guillemets mais pour moi c'est pas du tout incompatible en fait de faire un doctorat si t'as envie de baser ton doctorat sur la pratique c'est vraiment possible et de baser ça sur ta production et d'avoir une recherche beaucoup moins je vais pas dire théorique parce que j'aime pas ce terme mais effectivement tu vas avoir cette part de lecture et de dégager des concepts etc qui vont t'aider à répondre à ta question mais tu peux très bien aussi y répondre en pratiquant toute la journée c'est sûrement une question de dosage où tu peux choisir mais il faut que ce soit très clair et bien défini dès le départ je pense ou si t'es au clair avec cette idée-là dès le départ que dans le projet de thèse ça va se fonder sur une part beaucoup plus pratique que théorique bon il y aura une thèse à écrire évidemment mais si c'est fondé vraiment sur une partie pratique et que c'est clair dès le départ il n'y a pas de soucis je pense et justement vous deux vous l'entrevoyez comment cette pratique-là par rapport à votre thèse la part de pratique oui la part de pratique Margot je ne sais pas si on a un peu la même vision du truc mais moi c'est ce que je disais tout à l'heure c'est une thèse académique plus projet où du coup il y a une grosse part la part majeure et académique mais il y a un projet en parallèle à côté donc c'est pas basé dessus c'est pas je travaille pas d'abord sur la pratique pour faire pour élaborer la recherche autour ça va vraiment accompagner parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure mais moi le projet pour le moment tel que je le pense ce serait à la suite de toutes ces recherches de tout d'avoir bien défini ce qu'est que l'anthropodesign produire enfin d'essayer de proposer un dispositif de démonstration une exposition peut-être pour rendre intelligible un peu le propos et retracer peut-être ma démarche pour en arriver là rendre visible certains outils ou éléments qui permettent de comprendre ce domaine donc du coup évidemment je ne vais pas commencer par ça ça c'est quelque chose qui vient après en tout cas pour ma part c'est comme ça que je l'ai envisagé c'est plus un projet finalement de finalité qui découle de la thèse plutôt que enfin évidemment qui se construit en parallèle mais c'est plus un projet de fin plutôt que un oui c'est plus un aboutissement oui c'est plus un aboutissement ça va se faire en parallèle bien sûr mais dans mon cas en tout cas c'est envisagé comme ça après Margot je ne sais pas exactement mais c'est ce dosage-là c'est cette part-là ok moi pour l'instant c'est encore assez flou enfin c'est encore assez flou c'est-à-dire que je suis déjà dans ma deuxième année de doctorat et je pense déjà à mon projet mais je ne suis pas encore encore certaine de la part que je veux lui accorder en fait est-ce que alors pour être plus précise en fait ce qui me questionne beaucoup dans le travail de David Carson c'est qu'il n'est pas typographe et il travaille avec la lettre et ça c'est un truc que je voudrais essayer de résoudre et par la pratique peut-être réessayer de la création typographique qui je ne sais pas encore comment mais qui permettrait tous ces brouillages de lettres ou je ne sais pas et je pense que du coup ça va être moi le projet va peut-être m'aider à répondre à la question c'est pour ça que vraiment je suis dans un moment où je fais le point sur les lectures et qu'après j'ai envie d'arrêter de lire pour un petit moment la question qui se pose aussi on l'a déjà évoqué avec Catherine c'est que pour l'instant j'ai un gros problème d'accès aux archives du magazine que je n'ai pas entre les mains voilà j'ai réussi à en avoir une enfin un exemplaire qui m'a été offert à Noël mais voilà en fait ce qui est très compliqué c'est que donc peut-être moi la différence par rapport à Camille c'est que moi j'étudie déjà le travail de quelqu'un et qu'il va falloir que je réfléchisse à comment mon propre travail va pouvoir s'articuler avec le genre et ça pour l'instant c'est pas c'est pas encore tout à fait défini c'est à dire que si j'arrive toujours pas à avoir ces archives dans les mains il va bien falloir que je rééquilibre et que ma thèse soit beaucoup plus pratique que finalement centrée sur l'étude du travail de David Carson moi à la base j'avais plutôt envie de faire l'inverse j'avais plutôt envie vraiment d'être spécialiste de ce qu'il fait et de son travail à lui et que le mien vienne interroger ou compléter mais vienne peut-être en partie un peu moindre c'est pas encore défini en fait je sais pas si je réponds à ta question ou si j'embrouille encore plus les choses non non si si mais c'est des bonnes réponses ça me fait voir à quoi ça peut du coup ressembler mais c'est vrai que je pense qu'aussi en fonction de déjà du sujet aussi et puis du cadre de la thèse forcément ça va justement il peut y avoir justement un projet qui est l'origine ou alors la finalité ou alors plutôt quelque chose de co-construit mais j'avais enfin je me demandais si vous aviez pas un exemple de co-construit parce que c'est ce qui me plairait le plus mais après on fait pas toujours premièrement je pense qu'il faut alors en fait cette question du projet de la pratique ça va dépendre de deux choses déjà de ce que un toi tu vas décider et voilà il y a des il y a autant de doctorats différents que de doctorants je pense voilà on peut tous enfin voilà ça fait vraiment partie de ce projet de thèse de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire et puis ce qui est très bête aussi à dire c'est que ok on a un projet de doctorat mais pendant qu'on est en train moi vous avez vu j'ai fait plein de pas de côté dans mes recherches ce qui fait qu'au bout de deux ans je suis pas encore voilà au point sur les réponses que je vais apporter à ma question et c'est les comment dire le vécu du doctorat et ton avancement qui va faire qu'à un moment donné et bien peut-être que ça va te paraître trop long un an sans pratiquer par exemple et tu vas avoir besoin de 10 mètres ou ça dépend de plein de choses mais dans tous les cas t'as le choix toi tu peux le décider et te donner la direction que t'as envie de suivre ok la réponse me paraît très juste c'est-à-dire vous pouvez faire du projet un point de départ comme vous pouvez en faire l'aboutissement au fond et vous pouvez même imaginer deux fils qui se croisent c'est-à-dire un fil d'ordre théorique et un fil d'ordre pratique au fond j'ai envie de dire ce qui est important c'est le moteur c'est-à-dire c'est pas au bout du compte ce qui est important c'est pas de dire je fais qu'une thèse académique ou je fais une thèse par la pratique c'est de voir qu'est-ce que l'un et l'autre apportent à la question et c'est une modalité au fond que ce soit la lecture ou que ce soit la pratique c'est une modalité donc pour répondre à une question de recherche qui vous tient à cœur et c'est ça qui est important et à un moment donné vous avez donc toutes les deux Camille et Margot mis l'accent sur ce qu'on appelle le projet de thèse bon mais c'est là que ça va aussi s'éclairer c'est-à-dire qu'au regard d'une question que vous allez choisir votre projet va mettre un peu en lumière la place et les modalités de va-et-vient ou au contraire de début et de fin de la pratique et de la théorie pour faire vite donc je crois qu'il ne faut pas du tout s'angoisser avec ça je pense que c'est une vraie question mais je pense qu'elle se résout finalement ou elle se pense finalement assez bien voilà et je crois que surtout que le plus important c'est de vous sentir libre par rapport à ça vous n'êtes pas contrainte dans un format merci beaucoup voilà au moins ça je pense qu'il faut aussi peut-être quand on est en doctorat il faut aussi savoir je pense s'écouter c'est très bête à dire mais de ressentir ce dont on a besoin et ce dont on a envie ne serait-ce que pour parler très concrètement de comment on s'organise dans notre travail c'est des questions très bêtes mais par exemple Camille elle travaille toute la journée et elle se met dans ses recherches le soir moi c'est un truc qui est complètement inconcevable vu que je travaille le matin de manière beaucoup plus efficace que l'après-midi donc du coup c'est des choses très bêtes mais il faut savoir s'écouter et faire avec soi-même et voilà quand on ressent des choses et qu'on a besoin moi c'est ce que je suis en train de me dire aussi je me dis purée ça fait deux ans que je n'ai pas pratiqué que je n'ai rien produit etc est-ce que ça ne serait pas le moment de s'y mettre ou pas voilà je pense qu'il faut il faut s'écouter et se faire et se faire confiance là-dessus et accepter ce qu'on ressent peut-être intuitivement comme besoin et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a le projet de thèse mais finalement la thèse elle se fait au fur et à mesure où on va avancer et on va ressentir des choses avoir d'autres données extérieures voilà comme moi par exemple cette question des archives c'est vrai je ne m'étais pas du tout posé la question et puis ça s'avère un peu compliqué parce que si je suis censée être la spécialiste de David Carson et que je n'ai jamais eu un de ses magazines entre les mains c'est quand même compliqué mais voilà tu vois il y a plein de choses qui font que toi tu vas vivre ça et tu vas le ressentir comme voilà comme il se doit et ça va ça va te faire avancer aussi comme ça de toute façon je n'imagine pas non plus que enfin pour votre projet ou un projet utopique pour si je faisais un docteur un jour je pense que enfin comme disait Catherine ça doit se nourrir l'un l'autre et donc forcément il y a je je ne verrais pas pour moi un projet si je ne pouvais pas faire de la recherche enfin ce serait un briquet forcément parce que je ne pourrais pas ça ne pourrait pas être soit ce serait vraiment un point de départ mais de laisser de côté pour la recherche alors que si c'est un projet final comme vous forcément vous ne pouvez pas le démarrer directement puisqu'il y a le temps de gestation qui est hyper important pour qu'il soit beaucoup plus complet au final mais c'est vrai peut-être aussi que cette question si elle est si soulevée et si épineuse c'est parce que c'est la spécificité aussi d'un doctorat dans une discipline créative les gens qui font un doctorat en droit à aucun moment ils se posent la question de ce qu'ils vont produire entre guillemets et c'est vrai que nous c'est aussi le propre je vous le disais quand j'ai fait quelques lectures sur qu'est-ce que c'est que la recherche en design mais c'est une très grande question ça quand est-ce qu'on pratique enfin voilà cet équilibre entre la théorie et la pratique et c'est ce qui fait la spécificité je pense d'un doctorat dans notre discipline et comme le disait Camille Camille elle ne fait pas un doctorat en anthropologie pardon elle fait un doctorat en design donc c'est c'est pas ça finira sûrement par s'imposer parce que c'est encore peu développé comme type de doctorat on va dire mais quand on voit les doctorats de scientifiques qui font des expériences en laboratoire quelque part ces étapes d'expérimentation et de tests en laboratoire etc c'est comme de la pratique sur le terrain et ça fait partie de la recherche complètement et c'est évalué ça rentre dedans et quand vous dites il y a peu de choses peu de thèses en design c'est vrai et en un sens c'est pas vrai du tout parce que quand vous allez vous consultez le fichier national des thèses par exemple ne serait-ce qu'en France des thèses en design vous en avez mais j'ai envie de dire des palanqués par contre je pense si vous voulez que ce que vit actuellement peut-être le champ du design en tout cas d'une certaine particularité du design d'autres d'autres parties je veux dire l'architecture s'est posé la question l'urbanisme s'est posé la question les arts on est dans un département d'art à Paris 1 ils se sont posés d'emblée la question et ils ont amené une réponse particulière qui est la recherche-création donc je pense que peut-être la question se pose en différé mais au bout du compte ça ne me paraît pas être un obstacle insurmontable c'est-à-dire il est normal qu'elle se pose mais il n'y a pas à en faire donc quelque chose qui serait indépassable loin de là voilà c'est tout mais c'est pas grave y a-t-il d'autres questions des remarques ou des points sur lesquels vous souhaitez revenir ? je pense que je ne peux pas faire de doctorat est-ce que quoi ? non je pense que je ne vais pas faire de doctorat bon mais écoutez on en reparlera c'est une autre histoire c'est une petite déclaration donc on en reparlera ultérieurement j'ai envie de dire mais ça veut dire que nos présentations elles étaient non 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 il faut pas rentrer dans la réalité non c'est pas rentrer ça c'est autre chose s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques une fois j'ai juste une petite question oui alors allez-y on peut faire un master sans faire le doctorat oui 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 le fait c'est une formation différente ok je ne comprends pas le fondement le master 2 c'est ce qui finit j'ai envie de dire un cycle d'études le doctorat c'est le troisième cycle donc ce sont deux choses qui sont complètement indépendantes oui je voulais juste être sur oui oui mais tu ne peux pas être enseignant-chercheur par contre qu'avec un master oui en revanche on peut quand même enseigner sans enseigner nécessairement je veux dire dans l'enseignement supérieur on peut très bien enseigner le design à d'autres niveaux et en être heureux et tout à fait satisfait ça aussi il faut le savoir et je reviens là-dessus un doctorat n'est pas nécessaire pour enseigner dans l'enseignement secondaire ce sont des choses différentes donc là aussi je pense que ce qui est important c'est que chacun donc prouve finalement ce qui est ce qui est important donc pour lui ou pour elle d'accord merci alors s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres interventions écoutez je vais donc remercier Camille et Margot donc pour leur leur prestation pour toutes les précisions les choses parfois très concrètes et en même temps scientifiques que vous avez mis en avant donc dans vos dans votre dans votre propos je je suis toujours ravie de d'écouter en fait ce que les doctorants les miens ou ceux des autres d'ailleurs ont à proposer parce que c'est aussi là que la recherche se fait c'est à dire c'est pas la recherche c'est pas simplement que les gens qui sont confirmés comme on dit c'est aussi les gens qui une forme d'audace et peut-être un peu de folie mais qui se donc les gens qui se jettent à court perdu là-dedans et qui ont envie donc de de faire des choses et je suis donc ravie toujours de sentir cette envie-là à l'oeuvre donc encore merci à vous deux merci beaucoup il y a des il y a des petites monstrations donc de et des encouragements ça c'est ah beaucoup d'amour sur ce zoom ça c'est très sympa merci beaucoup et n'hésitez pas si la question se pose peut-être plus tard parce que c'est vrai que c'est peut-être tôt pour vous tant que vous n'avez pas fini votre master de venir nous en parler avec Camille de toute manière Catherine nos adresses nos numéros tout ça donc n'hésitez pas c'est je trouve c'est une une très bonne un très bon mot de la fin qui justement n'est pas une fin c'est-à-dire c'est aussi créer des contacts et c'est comme ça que ça marche et je pense que on sait parfois dire les choses quand on est en train de les vivre concrètement peut-être mieux parfois que quand on a pris de la distance et ça je pense que c'est bien aussi voilà bonne soirée donc à toutes et à tous la semaine prochaine on va se retrouver pour une séance un peu particulière puisque ce cycle de conférences est organisé pour les M2 mais aussi par les M2 et la séance prochaine sera entièrement prise en charge par les étudiantes et les étudiants du master de design armélias les invités donc sont des invités des étudiants et ce sont donc les étudiantes et les étudiants qui mèneront le débat donc c'est super parce que moi je vais me reposer pendant toute la séance voilà bonne soirée à tous bonne soirée je vais me reposer Sous-titrage ST' 501